Bonjour à tous ! Vous le savez peut-être, on a récemment ouvert une chaîne sur la plateforme Twitch. L'idée est d'une part d'élargir un peu nos horizons et notre audience, mais aussi d'accueillir d'autres personnes dans nos lives, d'autres confrères et consoeurs vidéastes bien sûr, mais aussi des artistes ou des artisans en lien avec le monde du cinéma. Bref, de sortir un peu de notre bulle quoi. Et pour ça, Twitch nous semblait plus approprié que YouTube. Bon, c'est encore un projet à l'état embryonnaire, mais comme il va nous falloir un peu de temps pour prendre nos marques sur Twitch, on s'est dit qu'on allait quand même sauter le pas. A l'occasion d'un petit sondage, vous vous êtes assez largement prononcés en faveur de rediffusion de ces lives sur YouTube. Voici donc la rediff de notre tout premier stream, comme disent les jeunes, dans lequel nous avons fait un petit making-of de notre épisode sur Canal Plus et le cinéma. Bon, au bout de deux heures, on s'est mis à délirer sur Malignante, Ring of Power, House of Dragon et je crois même qu'on finit par parler de nos chats. Mais bon, on a passé une très bonne soirée et on remercie tous ceux qui nous ont suivis en direct. Je vous laisse donc avec la rediff et moi je retourne potasser les tutos sur Twitch. On est vraiment pas prêts pour TikTok. Donc ce soir, on va faire un petit making-of, on n'avait jamais fait ça, mais c'est vrai que c'est le plus gros épisode, enfin l'épisode sur Canal Plus et le cinéma qui vient de sortir la semaine dernière, si je ne l'abuse. C'est le plus gros qu'on ait jamais fait. Pas le plus long, le plus long ça reste encore une fois celui sur Van Helsing. J'en suis personnellement porté garant. C'est quoi la différence entre le plus long et le plus gros pour toi ? Ça sonne obscène. De litres de sueur ? Clairement, celui sur... En termes de facilité de réalisation puis d'écriture tout simplement. Celui sur Van Helsing s'écrivait un peu plus facilement, il était chronologique. Il y avait un parc de films qui était... Enfin, un corpus de films qui était beaucoup plus limité. C'était une quinzaine à tout casser. Là, on est sur quelque chose. Il y a 50 films dont la moitié était super compliquée à trouver parce que c'est des films français qui ont été diffusés. Donc, ouais. Et puis, un texte qui a été extrêmement long à écrire. pour scanner un peu tout ça qui devait... J'ai eu beaucoup de mal, moi aussi, à retrouver juste des images au moment de l'écriture. Tiens, il y a ce sketch, je m'en souviens très bien, en 1994. Je me suis demandé si on ne les avait pas fantasmés avant de les retrouver et en fait d'oublier de les intégrer dans l'épisode. Mais je pense que j'ai bien fait de ne pas les mettre puisque tout ce qui touche au guignol est assez rapidement bloqué. Et là, l'épisode n'a pas été bloqué. J'ai eu un seul claim en fait parce qu'en fait, moi, j'ai pris l'habitude et tous les youtubeurs ont pris l'habitude de mettre les épisodes une semaine avant en non répertorié. Celui-ci, il était sorti bien avant que je le mette en ligne le vendredi. Et même bien, bien avant parce qu'il était fini facilement deux semaines avant la mise en ligne. Et c'est toujours pour tester, tester le Content ID puisque désormais, il est de plus en plus efficace, de plus en plus redoutable, de plus en plus casse-couille aussi. Le Content ID, c'est l'algorithme qui repère en fait les éléments dans une vidéo qui sont sous copyright. Nous, il y en a plein. Il y en a plein, sauf que je respecte en fait au montage les règles de l'usage loyal. Mais également, l'usage loyal, on s'en bat les couilles chez les ayants droit. Ils peuvent très bien, sur la base de juste une image, bloquer une vidéo et attendre qu'on conteste. A priori, la contestation aurait été en notre faveur sur cette vidéo-là puisque j'ai vraiment essayé d'être le plus carré possible. Mais si elle se fait bloquer le vendredi au moment où elle la sort, derrière, en termes de vue, c'est une catastrophe. C'est arrivé au cinématographeur il n'y a pas très longtemps et lui, il s'est carrément fait bloquer sa vidéo et il s'est pris un strike par Ghibli. Donc, grosse panique. Il l'a ressorti et forcément, il a fait beaucoup moins de vues que ce qu'elle aurait dû faire. Mais il a réussi à remonter un peu. Mais voilà, c'est le genre d'aléas contre lesquelles on doit aussi lutter. Genre, l'épisode qu'on avait fait sur le 11 septembre, Hollywood et le 11 septembre, celui-ci, je savais de toute façon qu'il ne serait pas monétisé. C'est un énorme boulot. C'était un épisode assez gros aussi. Peut-être pas le troisième, trois ou quatrième plus gros qu'on ait fait. Oui, dans les 50 minutes. Il doit se battre en deux avec le Roi Lion et probablement Jedha Pato. Les machins que j'ai écrits. Oui, c'est vrai que toi, t'écris des trucs. Oui, j'avoue. Donc, voilà. Donc, oui, sachez que c'est stressant d'être YouTuber. Ne faites pas ça chez vous, mes enfants. Je vais prendre ma petite tisane. Est-ce qu'on peut commencer déjà par le commencement qui a eu l'idée de l'épisode et l'écriture ? Puisque moi, je me suis occupé de le réaliser et de faire un peu les quelques relectures derrière. Mais c'est surtout ces deux messieurs-là. Donc, Cyril Roland et Johan Orzulic, qui sont les deux auteurs de l'épisode. Je crois que c'était parti un peu comme une blague. Et en fait, c'est devenu... C'est un vieux souvenir. Les balbutiements de l'épisode remontent à quasiment deux ans. Oui. Peut-être début 2021. C'est né sur notre groupe de discussion Discord, si je ne me trompe pas, Johan. Tu peux me corriger ? Oui. En fait, si tu veux, c'est parti d'une conversation qu'on a eue avec Pierre Delorme, qu'on salue tous s'il nous écoute, parce que c'est grâce à lui que l'épisode a eu le jour. Parce que c'est en discutant avec lui que cette idée est germée. Il nous a encouragé à faire un épisode sur Canal parce qu'on nous a lancé sur le sujet et on redoublait d'anecdotes, toi comme moi. C'est ça. On racontait nos souvenirs liés à Canal+. Et il a dit, avec Julien, que ce serait cool de faire un épisode sur Canal+, sur les matières à faire. Et après, lui, il nous a dit, allez, il faut le faire et tout, pour la sortie, les 20 ans de Mission Cleopatra. Et à ce moment-là, on a répondu, challenge accepté. Et c'est comme ça que tout est parti. En sachant que, je ne sais pas toi, Siri, mais de mon côté, en fait, il y avait eu entre-temps, bien avant, il y avait eu le premier confinement. Et en fait, comme beaucoup de gens, j'ai glandé le soir sur YouTube. Et en fait, il se trouvait que l'algorithme étant fait de telle manière, parfois un peu bizarre, qu'en fait, j'étais tombé sur quelqu'un qui avait mis en ligne pas mal de numéros du journal du cinéma, des archives du journal du cinéma avec, donc, Isabel Giordiano, etc., plus d'autres archives. Et en y repensant, au moment où Pierre avait justement de suggérer l'idée de l'épisode sur Canal+, je me suis dit, on avait déjà une petite matière, en fait. Voilà. Donc, dans la documentation, etc. C'est une époque qu'on a vécu. C'est des souvenirs de cinéma, des souvenirs de spectateurs. Enfin, Canal+, moi, j'ai plus ou moins grandi avec. Quand on dit au début de l'épisode qu'on fait partie de ceux dont Canal+, a forgé la cinéphilie, c'est vraiment pas peu dire. Moi, j'ai découvert énormément de films. Le cinéma asiatique, je l'ai découvert, enfin, en partie grâce à Canal+, avec les VHS et le décodeur pirate que mon père avait récupéré. Et après, il avait acheté un vrai décodeur. Mais voilà, oui, c'était... Enfin, je me souviens même en cachette, aller voir les guignols parce qu'il fallait que j'attende que ma soeur s'endorme pour pas qu'elle ait envie d'aller voir la télé parce qu'elle allait se coucher plus tôt que moi. Donc, moi, il fallait que j'aille en 4e mini dans le couloir à la télévision sans réveiller ma petite soeur qui guettait le pas. Mon pas lourd et pressé. Donc, une fois sur deux, je ratais les guignols mais c'était un peu l'aventure, quoi. Donc, non, c'est des souvenirs quand même assez vivaces. Donc, c'était quelque chose aussi d'assez... Enfin, c'est une Madeleine de Proust. De Proust, un peu... De Proust. C'est que de la tisane, je vous rassure. Une Madeleine de Proust, c'est l'épisode. Je vois que le chat a l'air d'être en pause. Je sais pas pourquoi. Non ? C'était marqué chat en pause tout à l'heure. Bon, bref, je sais pas. Je suis comme toi. Je suis un tout petit peu plus âgé que vous mais moi, je suis le résultat de Canal+, et des Vidéoclub. Clairement, c'est vraiment l'addition des deux qui a fait le geek que je suis, je pense. Moi, mes parents ne font pas partie des 110 000 premiers abonnés mais je pense qu'ils font partie peut-être du premier million. Ceux qui se sont abonnés vers une fois que le machin était lancé, érodé au milieu des années 80. Alors, j'étais un peu jeune pour cette époque-là. Les objectifs nuls, etc. J'étais trop jeune pour regarder ça en direct. Par contre, moi, j'étais vraiment à point au début des années 90 quand les guignols sont devenus les guignols. Enfin, quand ça arrêtait d'être les aînes de l'info et vraiment que c'est devenu les guignols de l'info avec le trio de De Lépine, Alain, Bruno Gassio. J'étais là, j'avais 12-13 ans quand Giordano a pris en main le journal du cinéma. En tant qu'abonnés, je recevais le journal de Canal+. C'était le machin que j'attendais chaque mois dans ma boîte aux lettres parce que tu avais la liste des films qui allait être diffusée dans le mois. Tu avais une petite teasing en dernière page sur les films qui seraient diffusés le mois suivant. Et tu avais René Bonnel, le fameux René Bonnel dont j'ai tenu à parler dans l'épisode qui faisait une espèce de petit édito au début que je lisais. En fait, j'appréciais plutôt sa plume. Je disais, c'est fou. Il y a un costard cravate à Canal+, qui a l'air d'aimer le cinéma et tout. Et c'est un truc que je ne trouvais pas dans les autres chaînes. Il n'y avait pas d'équivalent du tout, du tout, du tout. Non, c'était l'époque aussi où TF1 essayait de sourire à la culture asiatique mais façon club de rotée. C'est-à-dire qu'ils achetaient les animés au kilo et ils ne vérifiaient pas forcément ce qu'il y avait dedans. Ils faisaient des traductions. Tout le monde se souvient des traductions, des doublages de Cannes le survivant, le sang qui était blanc, l'ascension. Il n'y avait aucun respect du matériau original. Canal+, pour le coup, c'était vraiment quelque chose fait par des gens qui avaient envie de promouvoir un certain cinéma et promouvoir une certaine culture aussi. Une certaine même contre-culture à l'époque. Donc, ouais, c'était quand même sacrément cool. Et toi, du coup, Johan, du haut de tes 30 et quelques années de rapport à Canal+, c'est très simple. C'est que c'était mon père qui s'était abonné à Canal+. Donc, moi, j'ai des souvenirs très vivaces, en fait, parce que les premiers films que j'ai découverts venaient de Canal+. Je fais en fait le parallèle avec ce que vous avez dit tous les deux. Pour faire très simple, ma culture d'enfance, c'était les séries de super-héros japonais sur TF1. Certains animés, effectivement, du Club Dorothée. Et de l'autre, c'était le cinéma sur Canal. Donc, quand je dis cinéma sur Canal, c'est sur Canal+, que j'ai découvert quasiment dans la même période. Je devais avoir 4-5 ans, pas plus. Mais j'ai des souvenirs très vivaces et je m'en rappelle. J'avais découvert Édouard Romain d'Argent, Beetlejuice, Monster Squad, E.T. enfin, voilà. Tous ces films, je crois qu'il y a une certaine production en ligne. Tout ce cinéma-là, en fait, je l'ai découvert sur Canal+. Et puis, sans parler, des guignols de l'info, etc., aussi que je connaissais. Et je me souviens même que la marionnette de Raymond Barr me faisait un peu sucer quand j'étais... Attends, Raymond Barr nu, c'était quoi ? Voilà. En vrai, c'était pas Raymond Barr nu, c'était Raymond Barr en jeans parce qu'ils avaient fait en plus des pareils avec le cinéma d'horreur, etc. Et je me souviens qu'à l'époque, Canal+, c'était très branché là-dessus. Je me souviens qu'ils diffusaient tout ce qui était les Chucky, les trucs comme ça alors que je devais avoir pas plus de 4-5 ans. Il y avait un sketch des guignols où c'était avec Jacques Chirac et c'était un remake d'Evil Dead avec la même caméra et tout. Il y avait des trucs assez dingues quand même dans le segment du milieu. Tu te dis, mais quand est-ce qu'ils avaient le temps de tourner ça ? Je crois qu'ils tournaient ça à Rapidos. Je ne sais pas comment par jour, t'imagines ? Des mini-cours-métrages comme ça, non ? Oui, je pense qu'ils devaient les écrire plutôt en avance. Oui, peut-être. Parce que c'était plutôt décorrélé de l'actualité. De l'actualité pure et dure. Oui, mais des fois, c'était quand même assez étonnant. C'était quand même assez proche. Tu sentais qu'il y avait un truc qui était tombé et puis il devait prendre au soin de le caler rapidement et d'autres qui, à mon avis, étaient tournés peut-être plusieurs semaines à l'avance. Oui, genre Richard Virenc. Richard Virenc, trop mal de choses. Trop mal de choses, c'était génial. Votre fils est différent. Mais souvent, non, ça collait assez à l'actualité. Je me souviens très bien du... Enfin, à un moment donné, c'était un tir groupé. il y avait un extrait avec Patricion et avec François Léotard et François Léotard. Ça n'a pas été diffusé plus de 2-3 mois après la sortie du film. Ça, c'est sûr. C'était quasiment dans la foulée. Tu sentais qu'ils avaient vu l'épisode et à un moment donné, ils avaient dit que c'était François Léotard. Il y avait même la même chose sur Jurassic Park, sur la haine, Pulp Fiction, bien évidemment. Enfin, sur tous les films qui sortaient, ils étaient assez branchés sur l'actualité du moment quand ils arrivaient à bien regrouper le tout. Je pense qu'à un moment, ils devaient dire OK, il y a presque qu'ils pouvaient peut-être prendre de l'avance. Il y a tel film qui va sortir, ils ont vu la bonne annonce, etc. Et puis, ils essaient de dire comment on peut voir faire leur rentrée dans notre univers, avec quel personnage ça va matcher. avant même de voir le film, je pense qu'il devait travailler aussi comme ça à un moment donné pour être sûr d'être pour le bon épisode au bon moment. Et donc... Je me souviens aussi des catalogues des catalogues non, c'est pas un petit des catalogues de Canal Plus et je me souviens que c'est à ce moment-là que je me rappelle que j'avais été très marqué par certaines photos et il y en avait une, c'était, alors que je ne savais même pas qui c'était le gars, c'était les Fimbles de Peter Jackson, en fait, puisqu'apparemment, ils avaient diffusé aussi les points de Peter Jackson et pour te dire un exemple, quand j'étais en fac à la fin des années 2000, je me souviens que j'avais vu Branded grâce à quelqu'un qui m'avait refilé un RIP, alors c'est Bertrand, mon pote Bertrand que je salue si il nous écoute, il m'avait refilé Branded avec un RIP qui venait d'un enregistrement d'époque de Canal Plus. Les RIP VHS, les copies de copie de VHS, dégueulasse. C'est ça. Moi, c'était l'histoire de fantôme chinois que j'avais découvert sur le canal et ça m'avait troué. Il y a des gens qui font des films comme ça. Ils avaient fait une soirée spéciale, mais c'était assez dingue. Le fait d'avoir en plus les films en VO, le manutoscope qui tournait à deux heures du mat' parce qu'il fallait se taper, il fallait rejetrer le film à pas d'heure. C'était quand même... C'était littéralement nulle part ailleurs. C'était vachement ponctuel parce que moi, le nombre de chaînes où j'avais mal programmé le truc. En fait, il y avait tellement de pubs qu'à un moment donné, le film commençait 15 minutes trop tard et je n'avais pas la fin. Sur les autres chaînes, ça se produisait régulièrement ce genre de quacks sur Canal Plus. Il y avait une forme de régularité. Je ne sais pas ce qui est le respect des spectateurs. Il n'y avait pas de pub et les horaires étaient beaucoup plus faciles à caler. La pub, en général, c'est ce qui... De mon expérience en chaîne de télévision locale, on n'en avait pas beaucoup de la pub, mais c'est la longueur de programme, ce genre de choses. Tu as toujours des petits moments où en termes d'amortissement, tu vas toujours être un peu trop tard, trop en avance. C'est très difficile de respecter pile-poil la grille. Du coup, heureusement qu'il y avait des programmes de remplissage comme M. Bobine sur un G7 pour une minute d'avance. Hop, M. Bobine... Oui, mine de rien, ça ne servait qu'à ça. Ils n'en avaient rien à foutre de ce que je racontais dedans, donc j'étais relativement libre. Du coup, si on peut revenir à l'écriture même de l'épisode, je ne sais pas si... Comment vous avez abordé la montagne qui se profilait devant vous ? Par quel flanc ? Pour moi, ça a commencé par un petit malentendu avec Yoann et moi. Enfin, je ne sais pas si tu te souviens. Le malentendu était peut-être plutôt de mon côté. Je me souviens. Au départ, je crois que c'est Yoann qui a dégainé le premier et moi, j'ai dû faire un truc un peu de mon côté et en comparant nos notes, je me suis rendu compte que lui avait compris... Je ne sais pas, on n'avait pas forcément défini très bien les choses à part à l'oral et lui était très parti sur Canal+, c'est le cinéma de genre et moi, j'étais parti sur Canal+, c'est le cinéma. Donc moi, c'était blindé de machins sur Canal+, Grand Argentier du cinéma, etc. et Yoann était parti à fond sur les films vraiment estampillés avec un esprit canal, etc. À partir de la haine, grosso modo. Et c'est là qu'on s'est dit, mince, en fait, on a limite deux sujets différents et on s'est demandé comment on allait faire fusionner tout ça et après avoir longuement réfléchi, on s'est dit, on va essayer de tout mettre en fait, tant qu'on y est. Oui. Et j'ai l'impression que ça doit rester peut-être encore parce que moi, je sais comment j'écris et je crois à peu près savoir aussi comment Yoann écrit et moi, je vois très bien dans l'épisode une espèce de petite coupe au milieu là où on voit qu'on passe d'un auteur à l'autre. J'espère que ça passe un peu plus inaperçu grâce à tes bons soins, Julien. J'ai essayé d'uniformiser au maximum parce que je reconnais aussi bien vos plumes. C'est l'avantage d'être réalisateur des épisodes plus souvent que de les écrire. C'est que je connais à peu près tous vos tics, vos billets, vos tocs, vos angles. Je vous connais mieux que vous-même. Je suis un algorithme qui capture vos façons d'écrire. Donc non, je reconnais, je sais quand c'est Yoann, je sais quand c'est Cyril. Et donc, j'ai essayé d'uniformiser un peu. c'est vrai que Yoann fait beaucoup de parenthèses et d'espèces de petites bifurcations. Là, je me dis, bon, je vais pouvoir savrer là-dedans. Cyril fait beaucoup de narration, donc il y a beaucoup de style. Bon, là, je peux peut-être réduire un peu parce qu'on n'a peut-être pas besoin d'être aussi dramatique. Donc, il y a toujours un peu, il y a eu un petit boulot d'uniformisation, mais surtout en fait, merde, ma caméra qui commence à déconner. Hop, je redémarre. ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Une super webcam qui est toute neuve, qui ne fait que de la merde. Qu'est-ce que je disais ? Oui, il y a toujours une passe d'uniformisation de toute façon parce que quand tu écris un texte, en plus à deux, c'est toujours, même moi, quand j'écris un truc, j'ai toujours besoin que quelqu'un le release derrière. C'est 90%, je me dis, j'ai écrit de la merde et puis en fait, il faut que quelqu'un dise, oui, voilà, tu peux peut-être réécrire ça, refaire ça. Donc ça permet d'avoir un oeil un peu plus neuf et surtout un oeil un peu plus global parce que moi, je suis obligé de toute façon de structurer ça en vidéo, en épisode derrière donc je suis obligé de prendre un peu de recul sur le texte parce qu'il y a un machin qui fait 26 pages, je crois. C'est compliqué à prendre un truc là-dessus. Au final, j'ai noté, au final, il y a 15 000 mots dans l'épisode final mais je pense que toutes nos notes cumulées, ça doit être facile, le triple. Oui, dans ce que vous avez dans le texte, il y a aussi plein plein de trucs en rouge avec les notes, les films, les trucs comme ça et petits extraits de montage qui mettent beaucoup les petits time-codes à droite à gauche donc je vous remercie de mettre les time-codes surtout pour un truc comme ça parce que je ne me voyais pas regarder tous les films de tous les trucs. J'en ai revu quelques-uns les plus gros pour le montage mais Babyblood par exemple, je ne l'ai pas vu en fait ou Promenons-nous dans les bois, je ne l'ai pas vu. Vraiment ? Étonnamment. C'est un grand film parce que je ne l'avais jamais vu, je l'ai maté pour les 20 de cet épisode. Je me suis dit je vais faire ce cadeau à Julien, je vais mettre une fois le bon pen-code au bon moment parce que je ne l'avais jamais vu mais c'est vrai que c'est une catastrophe absolue. Moi, je l'ai vu au cinéma à la fête du cinéage en 2000 à sa sortie. J'étais là dans quasiment le million de spectateurs qui a vu le film à ce moment-là. Il était inespéré. En plus, tu vois la tronche du film même pour l'époque, tu fais... C'est la fête du cinéma à l'époque, c'est des machins ou des trucs pas possibles. On pouvait quand même engranger quelques spectateurs sur un malentendu. C'est plus possible, ça, maintenant. Enfin, ça, je veux dire, un accident comme ça... Je ne sais pas. Est-ce que... Je n'ai pas vu le film mais les films de Julien de Condeau. Il y avait une vague. Vous étiez jeunes mais à l'époque, les trucs post-screen, tu en avais un paquet et ça avait tellement marqué une certaine génération que tu étais prêt à tenter le coup. Moi, les Urban Legend et autres trucs. Oui, ça, c'était le premier. Ça, encore, c'est un truc... C'est presque... le haut du panier, j'ai envie de dire. Parce que t'as... T'avais qu'Edwin Williamson à l'écriture et tout. Enfin, tu vois, mais plus t'as avancé dans le temps, plus t'avais des machins vraiment pas possibles. Après, j'ai pas vu les films de Julia Ducorneau et indépendamment de leur qualité, de tout ce qu'on a pu lire dessus, c'est pareil. C'est des films qui ont quand même bien marché et ça sort un peu... Là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de raison qu'un film de genre comme ça se mette subitement à marcher en France. Donc, c'est aussi un petit succès. Enfin, ça a l'air d'être un succès surprise. De ce que je vois, je n'ai pas du tout étudié la question plus que ça. Il faudrait que je les vois un jour quand même. Ben, Pierre Delorme, je te dirais que c'est beaucoup plus justement préparé en amont parce que t'avais Wild Bunch, etc. Enfin voilà, après, c'est compliqué. Je rentre pas trop dans ce genre de... J'imagine Wild Bunch, même avec la meilleure stratégie du monde, être capable de monter comme ça. Je ne sais pas si le film a fait un succès public par contre, je ne sais pas exactement ce qu'il y aurait. Ce n'est peut-être pas une comparaison impertinente. Il est monté à combien de spectateurs ? Grave. En fait, tout le monde... Je vais voir ça. On est à moins de... On est en dessous des 500 000 spectateurs en salles, non, quand même ? C'est plus que ça ? Oui, on est en dessous. Je crois que c'est en dessous. Après, c'est vrai qu'en ce moment, à chaque fois qu'il y a un film de genre qui sort en France ces derniers temps, à chaque fois, même quand il fait 300 000, c'est un succès. C'est assez bizarre. Pourtant, les sommes sont investies qui sont de l'ordre au moins de 1 million minimum. Tu sais que c'est compliqué de rembourser son budget à part avec les prêts ventes à l'international. Justement, sur ce... L'échelle actuelle, de toute façon, j'ai l'impression que c'est ça. Je profite pour dire bonsoir à Burst Kills et à tous ceux qui sont là. 16 personnes. Voilà. Bonjour. Et bonsoir, même plutôt. Il y a quelques-uns que je reconnais qui nous suivaient déjà sur YouTube. Donc, bonsoir à vous. Je disais, actuellement, vu la fréquentation des salles, c'est quand même compliqué. Enfin, 300 000... Je voyais la boîte qui a distribué... Original Factory. Original Factory, qui a distribué Everything, Everyworld at One, se félicitait des 300 000 spectateurs. Et c'est pas beaucoup en fait pour un film américain qui a cartonné aux Etats-Unis. Enfin, cartonné relativement. Qui a été un petit succès. Qui a été un petit succès. On peut quand même dire que c'est un sleeper, au moins. C'est vraiment un surprise. Un sleeper, mais c'est vrai que c'est comme Baby Driver, c'est des sleepers, mais c'est plus les sleepers, tu vois, comme 6e sens. 6e sens, ça faisait quoi ? 800 millions de patates et tout. Et en même temps, c'était le film. C'était pas juste un public de niche et un peu en dehors qui allait voir. C'était genre le film que même ton grand-père ou ta mère avaient entendu parler en regardant le journal de France 2. On en parlait comme d'un succès surprise et tout, phénomène et tout. Et ça, ça a plus rien à voir maintenant. Après, il y a eu une sortie mondiale. Là où la sortie de Everything, Everyworld at One, ça a été un peu plus compliqué. 6e sens, c'est sorti en France 6 mois. Alors, c'est vraiment une autre époque. Il n'y a pas de piratage, etc. Mais il est sorti en France en janvier 2000. Je veux dire, moi, j'ai eu le temps de me faire spoiler parce que... Je m'étais fait spoiler par une putain d'émission sur TF1. Mes parents regardaient ça, c'était un truc... Je ne sais plus des prédécesseurs. Ce soir ? Un truc dans le genre, je ne sais plus. Et en fait, il mettait la scène du gamin qui dit je vois des gens morts. Je vais spoiler, désolé. Mais du coup, le présentateur, cette espèce de petite enculée, disait quand vous aurez vu la fin du film, vous verrez cette scène différemment. Bah, Bruce Willis est mort puisqu'il voit des gens morts. Je vois le film. Ah bah oui. Putain, quoi. Donc, je t'ai arrêté. Alors, tu avais une autre manière de te faire spoiler, c'est quand tu allais à la FNAC au rayon musique de film. Tu prenais la BO de James Newton Award et tu avais l'avant-dernière piste qui s'appelle Malcolm is Dead. Alors, c'est un spoil de niche, quand même. Oui, oui, absolument. juste pour reprendre sur Graf, ça a fait d'après Wikipédia 149 239 entrées. Donc, ça, c'est considéré comme un succès. C'est juste pour expliquer en termes de... C'est assez bizarre en fait. Pour qu'il y a le projet ? Pour qu'il y a le projet ? 3,5 millions de budget, je tiens à le dire. Ah oui, quand même. Ouais, remarque ça, c'est pas. Après, ça s'entabilise surtout à l'international aussi parce que c'est avec les pré-ventes, machin et tout, les trucs dans les festivals, le marché maintenant de la SVOD et tout ça. Enfin, c'est... Enfin, voilà. Et puis, il y a un marché international, je pense maintenant pour Julia Ducourneau aussi. Les palmes d'or, elles trouvent son prochain film. Palmes d'or, Etc, Enfin, voilà. Après, si ça peut donner une nouvelle vague de trucs français qui percent un peu, pourquoi pas ? Encore une fois, je n'ai pas vu les films. J'en ai lu beaucoup de mal. Je les ai vus. J'ai vu les deux. Mais je me ferai ma propre opinion. C'est vrai que ça ne me faisait pas tellement vie le deuxième, mais bon. t'as vu Teddy, La Nuée, tout ça. Je suis un mauvais français, je n'ai rien vu. Je n'ai pas soutenu la création. Je sens qu'on va se perdre 10 points de Street Credibility auprès de... Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-midi qui les ait vus aussi. La note d'intention de la structure qui est en train d'émerger en Aquitaine, moi, elle me fait envie. Comme ça, sur le papier, je tiens... Ah oui, ça a l'air pas mal. Allez-y. Allez-y, faites des trucs, faites des séries télé, faites des films. Sur ces notes d'intention, à la base, on va faire un truc collaboratif en essayant d'intégrer le plus tôt possible en amont des postes stratégiques, effets spéciaux, maquillage, etc. Tu dis, c'est une bonne idée. J'attends assez impatiemment de voir ce que ça va donner. Bonsoir, Immort Antoine, qui est un membre de l'équipe. Antoine, voilà. Salut. Il y a une chaîne Twitch aussi. Vous pouvez aller voir. Je ne sais pas s'il fait des trucs en ce moment. Momoucha nous demandait si on se rencontre parfois ou est-ce qu'on crée uniquement à distance. Alors, Cyril et moi, on habite à peu près au même endroit. Donc, on se voit pas trop, en ce moment, mais habituellement assez régulièrement. D'ailleurs, il faut que je t'emprunte le bouquin de Fakiquian sur Cameron. Mais on se fait souvent dessiner ensemble. Par contre, Antoine, Johan, toi, tu habites dans le sud. À Loiron en Isère. À Loiron en Isère à côté de Grenoble. Ce qui fait que quand on travaille, comme c'était le cas pour... C'est toujours en télétravail en général. C'est toujours en télétravail et avec Cyril, on a fait pour cet épisode-là de longues réunions, discussions, des fois, jusqu'à... Assez tard, si je dis pas de bêtises, Cyril, on en a fait une ou deux, mais c'était assez long. On faisait des confes cools avant que ce soit cool pendant le Covid. Pour nous, ça n'a rien changé, en fait, en fonctionnement. Pour l'épisode sur le canal, ouais, c'était... Enfin, on avait fait, je crois, de grosses réunions aussi, avec Betty, Cyril. Ouais, absolument. Après, bah on... Je les voyais sur Discord, en fait, parce qu'il y a un petit salon privé, je les voyais tous les deux sur Discord et je voyais le truc qui clignotait. Je n'osais pas rentrer sur le salon, je me suis dit, oh bordel, ça doit gueuler, ça doit parler. Ça doit fuser. Non, mais je veux dire, je ne voulais pas briser votre élan. Mais ça m'a profondément intimidé, quand même, ce texte, pendant plusieurs mois, je vous avoue. Quand je suis tombé dessus, je me dis, putain, il va falloir... Et puis, à chaque fois, en fait, qu'il sortait d'une réunion, il dit, ah, ça va être super long, tu vas en chier, tu vas voir, ça va être le plus gros, ça va durer deux heures, tout je dis, oh putain ! Donc, je m'y suis mis petit à petit sur celui-ci. On a fait beaucoup de repasse, enfin, je n'ai jamais fait autant de repasse, je pense qu'à la base, il y avait matière à faire un truc presque deux fois plus long, pas loin en tout cas. Ouais, ça aurait été... J'ai beaucoup coupé aussi dedans, je suis désolé. Et on a aussi un autre souci, c'est-à-dire que vu qu'on l'avait terminé fin décembre et qu'on l'a laissé reposer jusqu'à ce que Julien s'en occupe, entre-temps, il y avait des choses nouvelles qui arrivaient sur Canal+, et le cinéma, sur les relations et tout. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me disais, oh putain, il faut y rajouter ça parce que sinon, l'épisode sera, entre guillemets, plus d'actualité. Et à chaque fois, notamment sur la conclusion finale avec la renégociation, justement, des contrats entre Canal+, et les autres boîtes, voilà, j'ai rajouté jusqu'au dernier moment, en fait. Voilà. Et Cyril aussi, pareil, on a rajouté des choses jusqu'au dernier moment afin que ce soit le plus complet possible et surtout qu'il n'y ait pas de problèmes au niveau, justement... Oui, il y a eu des rajouts de dernière minute. Il y a eu, ah mince, on n'a pas parlé du label série Canal, etc. Ah mince, on oubliait Frank Manning et Alexandre Charlot qui étaient des scénaristes des guignols qui sont passés au cinéma avec quelques beaux succès et quelques échecs lamentables. Enfin, un peu à l'image de Canal, j'ai envie de dire. On nous l'a d'ailleurs un peu reproché, alors gentiment, on n'a pas eu de reproches énormes là-dessus, à part quelques neuneus. Mais on a eu, on a eu que des retours positifs. D'ailleurs, un gros merci pour ça. Et on a eu des petits reproches sur le fait qu'on n'ait pas parlé de Canal+, enfin des séries en fait, qui sont effectivement le truc, enfin moi je sais que j'ai vu OVNI il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est vraiment vachement bien. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y aura pas de saison 3, mais au premier degré, c'est bien, et tu te dis, c'est un truc typiquement français fait avec une mythologie française alors que ça parle d'OVNI, ça parle du Gépan, ça vaut le coup, tu ne peux pas faire. Et ça n'hésite pas en fait à avoir un traitement de genre sans forcément essayer de faire un truc à l'américaine ou essayer de... Enfin ça s'assume vraiment de manière... Mais c'est fun, c'est beau, c'est plutôt cool quoi, plutôt bien joué à quelques exceptions près. Mais tu sens qu'il y a une vraie volonté, bon il y a des trucs un peu cringe, il y a une espèce de caméo d'un acteur qui joue Spielberg et ce n'est pas le meilleur épisode. Parce qu'en gros Spielberg aurait été... Donc tu sens que c'est un hommage, mais un hommage un peu raté parce que du coup le Spielberg est un peu neuneux et en gros il aurait eu l'idée de E.T. grâce au Gépan. Donc bon, on a fait un épisode sur E.T. qui, c'est pas vraiment les extraterrestres qui l'intéressaient dedans, c'est plus la relation. Je vous conseille d'aller voir l'épisode d'ailleurs sur E.T. et vous verrez... Écrit par Cyril. Écrit par Cyril. Donc c'est vrai qu'il y a cet épisode où tu te dis où est-ce que vous allez avec ça ? Et puis en fait, en plus, le caméo, l'acteur qui joue Spielberg revient pour le deuxième épisode et je dis non, il a faut arrêter par contre. C'est un peu trop. Bon, mis à part quelques trucs un peu crasses. J'avais un petit gag sympa dans Paul avec Spielberg qui cherche l'inspiration pour E.T. Ça faisait le job. Ça suffit, ça fait le job. C'est une petite chaîne marrante et tout. Pas obligé de faire un long hommage. On a bien compris d'où vous tirez votre inspiration mais là du coup, en fait, vous montrez que vous n'avez pas totalement compris d'où ça venait ni de quoi ça parlait. Donc bon. Mais après, Spielberg fait souvent des caméos mais là, c'était pas le vrai acteur et l'acteur ne lui ressemblait pas. Éventuellement, je pense que c'est surtout rencontre du troisième type qui est le film où, à mon avis, le mec travaille le plus ces questions-là. Oui. Oui, parce qu'il bossait avec des mecs genre, comment il s'appelait, Djala Nainek ou des trucs comme ça. Les mecs avaient bossé sur le projet, je crois, Blue Book, un truc comme ça. Oui. Le personnage de François Truffaut était inspiré d'un mufollow français qui s'appelait Jacques Vallée. Enfin bon, c'est connu ça. Donc voilà. Donc non, on n'a effectivement pas à parler mais l'épisode s'appelle le cas le plus c'est le cinéma et si on commence à parler, on commence à dérivier sur la série télé, on n'en finissait plus. Déjà, je vous dis, j'ai sabré quand même pas mal de trucs, notamment dans le dernier paragraphe. Il me faisait un peu peur de cette dernière partie. J'avais peur d'un truc un peu bourratif avec du name dropping et finalement, c'est un peu l'inverse. Je trouve qu'il est un peu à revoir comme ça. Je l'ai un peu sabré parce qu'effectivement, vous faisiez l'historique de pas mal de gens qui étaient à Canal+, dont ce n'était pas vraiment essentiel. On s'en fichait un peu de savoir ce qui était devenu Isabelle Giordano. On n'en parle qu'une fois dans l'épisode. Je préférais parler des réalisateurs, éventuellement de trois acteurs, enfin de deux ou trois personnes un peu conduites. Désolé pour Isabelle Giordano, mais vu qu'on n'en parlait pas beaucoup dans l'épisode, j'ai supprimé quelques trucs. Raccourcis certains parce que là, c'était peut-être un peu bourratif. Merci quand même à Isabelle. Gros merci qu'il y a beaucoup beaucoup fait pour notre cinéphélie. sur toute cette partie finale, toute la partie sur les nouvelles structures de production qui ont émergé, elle est assez essentielle pour éviter d'avoir un épisode qui était juste un truc nostalgique pour dire que c'était mieux avant. C'est vraiment pour dire non, en fait, le vivier est encore là, c'est peut-être encore un peu bordélique, ça manque peut-être d'une énorme structure comme Canal+, mais en même temps Canal+, ce n'est pas viable comme modèle. J'en discutais avec un producteur justement il n'y a pas longtemps avec qui on travaille de temps en temps et il me disait en fait, on ne peut pas forcément dépendre que du CNC, on ne peut pas dépendre que d'une grosse structure comme Canal+, c'était vachement bien quand ça existait mais quelque part, c'est ce qu'on dit à la fin de l'épisode, c'était voué à l'échec. Il aurait fallu plusieurs, comme ça, des structures aux Etats-Unis, ils ont plusieurs studios. En France, il y avait vraiment que Canal+, et quelques concurrents qui essayaient de monter mais rien qui était vraiment à la hauteur en fait de ça, à la hauteur de ce qu'ils faisaient et donc forcément, il y a un moment où il suffit d'un échec et après, il n'y a plus rien derrière où il suffit, là en l'occurrence, d'un changement de direction et... Ce que je voulais dire aussi, c'est vrai que le cinéma français est assez particulier parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est vraiment des grands groupes familiaux ou du moins, c'est-à-dire que maintenant, tu as la famille Seydoux qui, on le sait, à Pathé, Gaumont et c'est vrai qu'effectivement, passé ces deux gros mastodontes et encore maintenant, ils sont ressentés vraiment sur Pathé. Tu as aussi, j'essaie, tu n'es pas la même envergure quelque part en fait. Tu vois, il n'y a pas le côté ce que pouvait être Canal, justement, les Ennemis qui était un peu une boîte qui n'avait pas à contrebander, ce n'est pas le bon terme mais on va dire plus un laboratoire comme tu l'as très bien dit, Cyril, un laboratoire où justement, ils expérimentaient des choses et surtout, ils avaient les moyens et la logistique pour pouvoir faire ces expérimentations. C'est plus une question de logistique de production qui manque à l'heure actuelle en fait. C'est toujours ça en fait. La logistique de production, ce qu'on oublie souvent en fait. C'est vrai qu'effectivement, ils avaient Alain de Greff et c'est vrai que le parallèle que fait Dupont-Tel en comparant un peu à Roger Corman, il n'est pas si con que ça en fait. C'est dingue ce truc, ouais. L'interview, tu dis putain, mais oui. C'est vrai que... Mais oui, il y avait une vraie culture, il y avait des savoir-faire en fait à toutes les strats. Ils avaient des réalisateurs en fait dans leurs émissions pour les guignols et donc ils avaient un pool de scénaristes, un pool de réalisateurs, un pool d'acteurs dans les... comment... les... ils avaient les nuls quoi. Donc forcément, quand ils commençaient à sortir des films, ils avaient déjà plus ou moins des équipes de Construite. Et c'est le parallèle avec HBO. Du coup, Bolche Geek, notre collègue, youtubeur aussi, a fait une vidéo récemment sur HBO. Et le parallèle entre... C'est rigolo parce que la conclusion est plus ou moins la même. C'est-à-dire, voilà, bon, il y a eu une grande époque, maintenant c'est peut-être moins le cas. Je serais un petit peu plus mitigé sur HBO. Il y a quand même encore des sacrés trucs qui sortent. Mais bon, ils ont tendance effectivement à mettre peut-être un peu plus leurs oeufs dans le même panier. Voilà. Notamment Game of Thrones. Mais il y a une vraie culture aussi de production. Et on le voit encore aujourd'hui. C'est-à-dire que House of Dragons, bon, moi j'aime bien, j'aime plus en tout cas que le Seigneur des Anneaux sur Amazon. Mais c'est du... C'est du... Enfin, comment... La série The Queen sur Netflix en mode avec des trucs ou dans laquelle il se passe des choses. C'est-à-dire que c'est vraiment une série prestigieuse mais où, bon, c'est juste des nobles consanguins et des histoires un peu... Bon, ça se suit un peu comme du Dallas mais c'est plutôt bien foutu. Il y a des épisodes où c'est super bien réalisé. Tu as des séquences de bataille. Ah oui ? Et ça, c'est des gens qui travaillent chez HBO depuis un moment. Le réalisateur, je ne sais plus son nom, mais celui qui fait les... Généralement, les épisodes, vous avez son nom à la fin des épisodes où il y a des grosses batailles. Miguel Chapeau-Chutnik ? Exactement. Ben voilà, lui, tu sais qu'il est spécialisé là-dedans. Chez Amazon, ils vont débaucher des grands noms, ils vont claquer énormément de thunes entre les droits et la conception d'un épisode. Et derrière, moi, je n'ai pas vu la patte une seule fois de Bayona ou alors je me demande parce que le seul truc que je trouve à peu près réussi, c'est tout ce qui se passe avec les pieds velus là. Et je me demande si Bayona n'aurait pas réalisé. Alors, c'est ma théorie, je n'en sais strictement rien. J'aimerais bien que ce soit ça quasiment parce qu'en fait, c'est les seuls endroits où tu as à peu près des décors naturels. Tout le reste est plus ou moins fait sur fond bleu enfin sur fond vert et ça se voit. Je ne suis pas un fétichiste du tournage en dur mais là, on voit vraiment qu'il n'y a pas de notre attention de lumière. Ils ont fait le truc le plus neutre possible pour que tout soit à peu près uniforme et tu sens en fait qu'il y a des fois la lumière ne correspond pas aux arrière-plans, qu'il n'y a pas forcément de communication entre les départements, que c'est compliqué en fait de faire des films des départements qui travaillent ensemble déjà depuis des années en fait, quand il n'y a pas déjà une culture de production, quand il n'y a pas déjà des équipes de construites et mine de rien, je pense qu'au niveau des budgets, Cana Plus a aussi beaucoup pu... Tu retournes vachement bien sur tes pattes. C'est loin et tout là. J'ai appris. À force de faire des lives, à faire des dégressions et après, à remercier. L'idée, c'est ça, c'est de dire qu'il y a une culture en fait chez Cana Plus qui était là. Tu as eu pas mal de one-shot aussi sur d'autres productions, mais tu regardes juste comment il s'appelle Luc Besson, tout simplement. On a failli un moment même d'ailleurs faire... Il était question de parler un peu plus de Luc Besson. Il me semble qu'au tout début de l'épisode, on a aussi parlé de faire un épisode uniquement sur les blockbusters à la française, donc pas spécifiquement sur Cana Plus et le cinéma. Il y avait un chapitre que Johan avait intitulé les liaisons dangereuses. Il y a encore d'ailleurs. Luc Besson. Ah oui, tu as utilisé ça comme pour... Dans le chapitrage, vous voyez. J'en ai changé quelques-uns, mais globalement, c'est le chapitrage en fait, c'est les paragraphes de l'épisode, enfin du script tel que Cyril et Johan les ont fait et les liaisons dangereuses, c'est littéralement l'épisode, enfin le passage avec Luc Besson. Je suis une tiche. Ouais. Vas-y, vas-y, je te laisse terminer après je rebondirai justement. Mais il me semble qu'au tout début, il a été question de faire quelque chose de plus global sur les blockbusters français et de parler aussi carrément de Repa Corp. Et pour l'occasion, du coup, j'avais lu la biographie non officielle de je ne sais plus qui est l'auteur, qui est excellente, qui est vraiment très bien, assez tragique dans ce que ça raconte puisque ça dresse le portrait littéralement de ce qu'on dit dans l'épisode d'un homme qui avait des ambitions et qui a fini par s'enfermer dans un cinéma de formule et qui s'est enfermé dans sa tour d'ivoire qui est devenu tout. Ça me rappelle quelqu'un d'autre. mais qui est devenu totalement inaccessible et le livre, en fait, se termine, enfin du moins, il y a plusieurs éditions parce que des fois, dans les biographies, il y a des éditions augmentées où on remet un petit peu ce qui s'est passé après. Il me semble que la dernière édition se termine en fait sur Valérian et globalement, le pivot, en fait, dans le récit que fait l'auteur du bouquin, je ne sais plus si quelqu'un peut le citer, je ne sais plus qui. Je cherche, je vais te le trouver. Et lui, il dit que c'est le cinquième élément en fait qui a tout foutu par terre. C'est à la fois le moment où il était au plus haut mondialement, tout le monde, voilà, tout le monde, c'était le Frenchy, c'était le réalisateur français, le Spielberg français. Je pense que si vous étiez dans les années 90 comme nous, le Spielberg gaulois, ça c'était la formule, on le voyait partout et moi j'y croyais à fond, le cinquième élément, l'abandonnance m'avait trigué à mort. Et quand j'ai vu le film, j'étais, waouh, ce n'est pas ce qu'on m'a vendu. Il y avait pour les 20 ans de première, en 96, ils avaient fait une rencontre entre les deux, ils avaient payé la vie en abessant pour qu'ils rencontrent Spielberg sur le tournage du Monde perdu. Et c'est comme ça, une espèce de discussion en bâton en pu, c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que c'était les deux réalisateurs qui avaient été élus par les lecteurs de première comme les deux réalisateurs les plus importants des 20 dernières années. Il y avait une espèce de liste comme ça, 10 réalisateurs, 10 acteurs, 10 actrices, 10 films, non 20, plutôt 20, et c'était les deux premiers, Spielberg en premier et Besson en second. Il était pote de plonger avec James Cameron aussi. En tout cas, il parlait d'Avatar parce que Cameron, on était en 96 et Cameron avait parlé déjà d'Avatar en disant à la technologie futuriste et je crois qu'il avait dû dire un truc genre avec les effets spéciaux, enfin avec le numérique, on sera capable de ressusciter Marilyn, etc. Oui, et je crois qu'ils avaient compris que c'était vraiment ce qu'ils voulaient littéralement faire avec Avatar. Je pense que le mot Avatar aussi, il les avait un peu troublés et tu l'as vu tous les deux en train de dire ah c'est pas bien, il ne faut pas faire ça, etc. Ce que Disney a fait littéralement il n'y a pas si longtemps que ça dans Rogue One. Avec Rogue One, ils ont ressuscité un acteur mort. Finalement, ce n'est pas du tout ce que Cameron voulait faire. Absolument, je pense que c'était genre on peut tout faire, voilà un exemple de choses qu'on pourrait faire, ce n'est pas ce que je veux faire, mais il avait sorti ça et finalement le mec visionnaire parce qu'il balançait ça en 96 mine de rien, genre un de ces quatre, les acteurs mort, on pourrait les faire tourner sans problème, ça sera juste un avatar. Pour revenir à ce que tu disais sur Cinquième an, moi qui étais beaucoup plus jeune que vous, je me rappelle, je ne sais plus à quel, je me rappelle encore qu'on passait, le trailer passait régulièrement en salle dans mon petit cinéma à Saint-Marc-en-Landes pour dire que c'était un petit cinéma et pourtant il passe un mot. En plus je me souviens, il faisait l'ouverture du festival de Cannes, à l'époque tout le monde en parlait et tout, enfin voilà, c'était un gros gros truc à l'époque. Ça m'a fait le même effet que le teaser en fait de la menace fantôme. Je me souviens d'un trailer en fait muet où tu avais des images, tu voyais vraiment des trucs assez, enfin de ce que ça racontait, ça racontait limite l'espèce de premier contact avec une espèce de créature extraterrestre toute bleue, tout ça, qui apparaissait devant une scène et après en fait, quand tu vois le film, tu te dis, ah oui non, en fait c'est juste une cantatrice qui fait de la pop. Oh merde ! Ah oui, il n'y avait pas une seule image de Chris Rock. Non, ça te vendait quelque chose d'assez sérieux, ça te vendait quelque chose d'assez classe, mystique presque et il y avait tout vraiment, c'était mystérieux, tu ne savais pas vraiment ce que ça racontait, tu ne pouvais que extrapoler et il y avait vraiment le côté, enfin tu te dis, ouais, ça va être un truc, et puis tu tombes sur le film et finalement, tu es sur un blockbuster parfaitement lambda de l'époque, avec des psychiques cringeants comme Chris Rock qui est insupportable. c'est Chris Tucker. Chris Tucker, pardon pour Chris Rock. J'ai fait l'horreur tout de suite et je me suis timide, n'importe quoi. Il y a trop de Chris, c'est déjà que je trouve dans Marvel et en plus, non, non. Donc ouais, Chris Tucker, oui, c'est, oui, et à un moment, je me dis, j'espère qu'il va crever assez vite ce personnage parce que je n'ai pas envie de le faire tout le long du film. Quand j'ai compris qu'il aidait à tout le long du film, oh putain, grande inspiration. Même Bruce Willis, enfin tu le vois, avec son petit Marcel Moulin, les cheveux blonds, ah j'ai rencontré une fille aujourd'hui, tu te dis, mais Bruce, pourquoi tu joues ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais pour en venir, je reboucle du coup, désolé avec mon énorme digression, mais l'idée c'était qu'en fait, c'est précisément ce qui s'est passé avec la réception critique et publique, c'est que les gens qui ont adoré le film comme un bugbuster. Besson, lui, voulait en faire un film extrêmement personnel, c'est-à-dire que le film qu'il voulait faire, c'était celui que j'ai vu dans la bande-annonce, quelque chose dans lequel lui se reconnaissait le personnage, il parlait, il disait à un moment que c'était un personnage semi-autobiographique, s'il est blond ou péroxidé, c'était parce que Besson avait cette coupe de cheveux-là aussi à l'époque. Et finalement, toutes ces dimensions-là, je passe complètement à la trappe, tout ce qu'on retient, c'est les mangalors, pam-pam-boum-boum, alors on peut aimer, globalement, je pense que si je le revoyais maintenant, je serais un peu moins sévère que je ne l'ai été quand on avait fait l'épisode sur Gravity. Je vous laisse voir, on s'est pris pas mal de chiffres, mini un shitstorm, on n'était pas super connus, mais si on faisait la même remarque sur le cinquième élément qu'on avait fait à l'époque, je pense qu'on aurait un petit peu plus... On se tape généralement des shitstorms pour une petite dégression rigolante sur un épisode qui peut durer 73 minutes et tu te dis mince quoi. Ça avait l'air super intéressant mais vous avez dit ça donc je ne regarde pas la suite. Désolé, je ne sais pas quoi vous dire. C'est Geoffrey le Guilchet, je ne sais pas comment... Geoffrey le Guilchet, l'auteur de la biographie non autorisée de Luc Besson, alias l'homme qui voulait être aimé. Oui. C'est sorti en 2016, début 2017, avant Valérian et avant toutes les affaires, etc. et bon, ça tire quand même pas mal à boulet rouge sur le monsieur... Il y a un portrait un petit peu en tendresse mais il y a un moment où ça devient difficile d'être... Oui, c'était un peu avant les affaires mais il y en avait quand même quelques-unes qui traînent un peu dans le bouquin. On se concentre beaucoup sur les affaires de plagiat et puis surtout les inimitiés qui s'écrivent avec des gens qui étaient très proches de lui, de Pierre-Ange Le Pogamme à le chorélisateur du dernier combat. Ça va me revenir là. Pierre Jolivet. Pierre Jolivet, merci. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour revenir à la création, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré toutes les notes qu'on avait dans les chapitres et on les a retravaillées et tout de manière à ce que ce soit cohérent. Et après, en fait, une fois qu'on avait tout mis en commun, Julien justement a fait le tri justement parce que sinon, ça n'aurait pas été possible d'écrire comme on écrivait d'habitude. vu la tonne d'informations qu'il y avait, etc., c'était, voilà. Il aurait fallu faire plusieurs épisodes et en fait, c'est un format qu'on ne fait plus du tout. Faire deux épisodes sur un sujet, c'est rigolo parce qu'avec Cyril au tout début de la chaîne de M. Rubin, on pouvait retrouver les vieux épisodes quand on était arrivé sur YouTube. Après, on avait commencé à écrire des épisodes. Le premier, ça devait être Jurassic Park qu'on avait fait tous les deux. Ouais. C'était le deuxième, on l'a coupé en deux. Le 13e guerrier. parce que ça dépassait les 10 minutes. On s'est dit, non, on ne va pas faire un épisode qui ne dure plus de 10 minutes, ce n'est pas raisonnable. Les gens vont lâcher donc on l'avait coupé en deux. Et il y en a eu plusieurs après. Bonsoir à Aurélien Noyer, un autre auteur de M. Bobine, donc Nonostar, qui nous demande, bonsoir, en parlant de la bio de Besson, c'était quoi les sources pour l'histoire de Canal et des différentes productions ? Alors, la plupart des sources, il y en a plein qui sont citées en fait dans l'écran, dans le texte, mais oui, c'est vrai qu'il y a quand même qu'est-ce qui a été comme source, les plus grosses sources que vous avez. J'imagine que pour toute la partie sur le pacte des loups, ça devait être l'article de ce film. Le making of. Ah oui, c'est le pactole des loups, le nom de l'article ? Oui, et je vais même vous le présenter. Le pactole des loups. Le so-film, voilà. Parce qu'il s'est trouvé, alors ça c'est important de le dire, on avait déjà amorcé l'idée de l'épisode bien avant et en fait, quelques temps après, genre quelques mois après, justement, il y a ça qui sort. Voilà, donc je vous le montre. C'est le fameux numéro de so-film qui est cité justement dans l'épisode et il faut être honnête, il nous a pas mal aidé parce qu'on court circonstance, il y a rencontré pas mal, voilà, ce qu'on cherchait et tout en termes d'infos. Donc en fait, on l'a utilisé pour justement, principalement pour l'épisode sur le pacte des loups. Voilà. Je crois que je suis... Et on fait... Je navigue un peu dans l'épisode. Et en fait, on fait attention justement à bien créditer toutes nos sources aussi bien dans l'épisode qu'en remerciements à la fin. C'est pour ça que... Il y a des fois, c'est plus compliqué. Là, vous voyez par exemple à l'écran, le journal du cinéma de 1990, c'est le qu'elle a le plus. Voilà, c'est des fois des sources YouTube. Je ne sais pas d'où ça vient à la base, je sais juste que c'est le journal du cinéma à telle date et c'est un peu vague. Mais la plupart, on a quand même essayé d'être assez rigoureux là-dessus. Et on a été remercié par un journaliste. D'ailleurs, il disait, tous les gens ne citent pas toujours. Et nous, on ne l'a pas toujours fait aussi. Il faut aussi le dire. On n'a pas toujours cité... Je suis peut-être un peu trop loin. Non, c'est après. Le pacte des loups. On cite l'article de... Non, c'est avant. Oui. Je peux te dire ce que j'ai oublié là ? Tiens, voilà. Dans les citations, par exemple... J'avais les deux articles. Dans les citations... Ah, c'était celui-là. On avait le making-of déjà et le truc de l'amberstro, ouais. L'amberstro pour 20 000 eaux sous les mers qui, à la base, en plus, je voulais le citer bien avant en plus parce que c'était quand même un projet important. Et puis, au final, il y avait l'article qui était sorti. Donc, j'ai repris deux, trois trucs dessus. Et je tiens à remercier encore une fois l'amberstro parce qu'il s'est en plus remercié de l'avoir cité. Et le deuxième, c'était effectivement le pactole des loupes de par Vincent Gauthier qu'on remercie encore. C'est vrai que des fois, au niveau des sources, genre là, par exemple, le graphique, on ne met pas de source. Non, ça vient... Oui, ça, ça vient... J'ai lu pas mal d'articles d'époque qui sont toujours en ligne en faisant des recherches avec des requêtes plus ou moins précises, etc. On retrouve pas mal de choses dans des journaux économiques, etc., qui parlent notamment tout ce qui a trait avec les Etats-Unis, etc. Enfin, là, tu as des sources qui sont aussi américaines dans Variety, Hollywood Reporter, etc. Après, on a beaucoup de sources. Il fallait à un moment de trouver une manière de dire, OK, pour chaque élément d'information, il faut que des sources qui apparaissent à l'écran soient citées, etc. Donc, on l'a... Voilà. Je les cite souvent comme ça, en fait, avec l'écran, vous voyez, avec une capture d'écran. Là, en plus, ça m'arrange bien parce que j'ai pas forcément d'illustration à mettre pour dire que René Bonnel s'en va parce qu'il n'y a pas de photos, en fait, de René Bonnel qui s'en va. On ne voit pas de vidéos. Donc, c'est très, fantastique d'avoir ça et ça me permet en plus de citer la source et ça me permet surtout de corroborer, en fait, la plupart des trucs parce que c'est souvent, en fait... C'est arrivé, d'ailleurs... Je vais remettre la vidéo plein écran. Ah, putain, ma caméra qui est encore buguée. C'est arrivé, en fait, sur cet épisode qu'il y a des sources sur... Hop. Ça va revenir. Une source, en fait, qui disait quelque chose et qui n'était pas coupée nulle part, notamment sur Stargate. Je sais que Cyril, au tout début, il était écrit que c'était Canal+, qui était à 100%, qui avait 100% financé Stargate, enfin, Studio Canal. Ça, c'est... Alors, ça, c'est un souvenir. Je me souviens très bien l'avoir lu à l'époque, dans les années 90. C'est gravé dans ma mémoire, en fait. Je l'ai lu à l'époque, quelque part. Alors, impossible de savoir... J'ai retrouvé la source. C'était en première... J'ai retrouvé une source qui disait ça et, en fait, il se trouve que la source principale qui dit l'inverse, c'est le générique du film et Wikipédia puisqu'effectivement, il y a deux sociétés de production et j'imagine qu'il y a aussi les billes de Carolco malgré tout, quoi. Il y a Centropolis, la boîte de Roland-Emmerich, oui. Donc, j'ai préféré... Je pense que Canal+, a dû balancer une bonne partie du budget. Mais impossible de savoir dans quelle proportion. De toute façon, c'est des infos qu'on n'a pas, en plus. C'est compliqué d'avoir. Enfin, tout ce qui touche et je discutais encore avec ce fameux producteur qui me disait que c'était aussi vachement bien de parler de ça et c'est quelque chose qui, nous, nous intéresse aussi de plus en plus un peu sur la chaîne. C'est vrai qu'on avait déjà parlé de producteurs mais c'est vrai que la production, c'est quelque chose qui est totalement opaque pour la plupart des spectateurs. Alors que finalement, c'est Dallas. Ça peut être aussi passionnant qu'un film. Et que ça peut avoir un impact décisif sur le film que tu vois, en fait, de t'en compte à quel point c'est le résultat d'attermoiements financiers, de décisions de dernière minute pour suppléer à quelque chose qui a pu arriver au début de prod, etc. Donc, c'est... Enfin, moi, en tout cas, c'est un truc que j'ai tendance à pas mal écrire dessus. Peut-être plus que d'autres qui sont plus dans l'exégèse ou Johan dans souvent les résonances entre réalisateurs, etc. qui se citent les uns les autres ou qui montent leur influence. Enfin, moi, j'aime beaucoup écrire sur ce sujet. En fait, sur ce que tu dis, il y avait aussi eu... On avait aussi un... Julien, pour rebondir dessus, c'est qu'on a eu un gros truc, c'était la... Comment, en fait, condenser toutes ces informations... Ça, ça a été casse-gueule. Toutes les informations liées à l'économie, justement, à ce que tu dis, la production, etc. Notamment, il y avait tout un passage, je crois, sur le pacte des loups. On parlait, justement, de l'alliance avec Canal+, et Universal. Et en fait, il y avait énormément encore plus de choses que ce qu'on voit à l'épisode. Mais il fallait, à un moment, faire le tri. Et c'est Julien qui l'a fait. Et ça, je pense qu'il pourra mieux en parler. C'est comment, en fait, il a procédé au niveau du tri, des informations liées aux chiffres, à l'économie, etc. Parce que c'est vrai que c'est très... Ça peut être très vite barbant. Et c'est vrai que même nous, quand on l'a écrit, à des moments, on était limite paumés. Même nous, quand on l'écrivait, de savoir comment arriver à rendre ça limpide, etc. Le producteur qui est en moi, qui coupe, en fait. C'est surtout, en fait... Je me suis rendu compte au fur et à mesure que pour que l'information soit la plus... Enfin, que l'épisode soit le plus efficace et que la... le sujet passe le mieux. Il faut surtout aller au plus simple la plupart du temps et pas forcément au plus exhaustif. Tu peux te permettre d'avoir des sources, de citer des sources. Si quelqu'un nous demande, on peut citer ces sources-là, le travail a été fait. Mais par contre, c'est vrai que quand tu sais des montages financiers, par exemple, sur les graphiques, je les ai faits quand même assez simplement. Je n'ai pas mis toutes les boîtes, toutes les banques, par exemple, qui étaient au montage d'un truc parce que ça alourdit des fois pour pas grand-chose. L'idée, c'était vraiment d'avoir l'idée générale parce qu'il faut bien penser que ce n'est que de l'illustration et d'où l'intérêt derrière. Nous, on peut produire les sources. Et encore une fois, ça, c'est quelque chose qu'on a aussi perfectionné au fur et à mesure. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait toujours fait. Il y a des moments, on a eu des sources un petit peu plus bancales et après, on n'est comptable de personne que de nous. Je veux dire, il n'y a personne qui nous a dit oui, on coupe vos financements. Je veux dire, on est sur YouTube, théoriquement, on n'a pas de comité de rédaction. On laisse aussi passer des erreurs. On en a laissé passer une. Il y a deux personnes dans les commentaires qui nous l'ont fait un peu sévèrement remarquer. Le prime time, à l'époque, ce n'était pas 21h, c'était 20h30. Bon, je ne pense pas que ça change grand-chose au sens de l'épisode, mais oui, oui, on s'est trompé. On a dit le sacro-saint prime time de 21h, c'était le sacro-saint prime time de 20h30. Voilà. Bon, c'est ce genre de petits trucs, ce n'est pas dramatique, mais on n'a pas de comité de rédaction. On a une équipe, mais on n'a pas tous le temps. On n'est pas payé, en plus, tout simplement. On est rémunéré uniquement par la régie YouTube et par Utip. Donc, vous pouvez, d'ailleurs, nous soutenir sur Utip, sur Twitch. Je ne sais pas. Je crois que les jeunes disent lâcher les subs, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc, je me sens extrêmement vieux. J'ai commencé, j'ai monté la chaîne il n'y a pas trop longtemps. J'ai commencé à aller voir deux, trois trucs sur comment ça se passe sur Skype. Sur Skype. Voilà, vieux. sur Twitch et je le dis, je ne suis vraiment pas prêt pour TikTok. C'est vraiment, je suis trop vieux pour ces conneries, littéralement. Donc, on va faire des trucs à l'ancienne, des Twitch à la papa. Ou on va peut-être revenir sur, je ne sais pas. MySpace. C'est bien MySpace. C'était bien. Non, c'était pourri, MySpace. Mais bon, je ne sais plus ce que je disais au début. J'ai perdu du temps. comment tu tranches au niveau des informations. C'est ça. L'idée, c'est d'aller à l'essentiel. De prendre le paragraphe, prendre un peu de recul, capter l'idée essentielle et de supprimer. Mais c'est un tort qu'on a, en fait. Un tort. Pas un tort, mais un titre qu'on a tous, je pense, quand on écrit quelque chose. Et je pense que c'est l'écriture à tous les niveaux. Ça va être écriture de scénario, écriture, enfin, n'importe qui, on va en écrire trop. Il y a un moment, on va trop développer ou l'idée de retirer pour synthétiser. Par exemple, tu as écrit toute une backstory sur un personnage et tu vas résumer ça en disant qu'il portait un manteau de telle couleur par un élément qui va suggérer tout ce que tu as écrit. Dans les bobines, c'est plus ou moins la même chose. Il y a des fois où il y a des paragraphes qui sont assez gros et tu dis que tout ça, finalement, c'est pour une seule idée. Donc, on va prendre tout ça et synthétiser juste ça dans une seule idée. et je sais que Johan, toi, tu ne te restreins pas et tu m'avais dit vas-y, il n'y a pas de problème, tu peux s'abrer dedans. je n'ai pas trop de problème à faire. non, mais j'ai un rapport avec toi qui est un peu réalisateur scénariste. Producteur. Je te fais confiance. Producteur, je te fais confiance. Donc, j'arrive avec ma paire de ciseaux et j'enlève des bouts. Non, mais à chaque fois, tu te dis est-ce que ça te dérange et moi, je te fais confiance. C'est bon. Après, chacun a sa plume. Je sais qu'Aurélien, par exemple, lui, est vachement plus chirurgical, donc il n'y a généralement pas beaucoup de gras. C'est des épisodes moins longs qui se focalisent sur quelques... Il y a une petite précision laser. C'est des grands épisodes où je me dis bon, je vais pouvoir couper dedans et puis en fait, non. Bon, tant pis, ça va faire deux heures. C'est con. Et moi, je ne sais pas trop. Je n'en écris peut-être pas suffisamment pour avoir une plume. Oui, on ne sait pas te contredire. Non, non. Il est très bien. Généralement, c'est souvent, on rajoute en fait dans les mires. C'est souvent des synthèses et tout comme ça. Moi, ce que j'essaie, c'est d'avoir une structure assez limpide et puis après, après, rouler jeunesse. Mais c'est compliqué. Structurer un truc aussi gros, c'est compliqué. Et je ne vous parle pas d'un bouquin. C'est vrai que sur cet épisode-là, on a pas mal aussi, enfin, il y a pas mal eu un travail par toi de synthèse. C'est-à-dire que il y a toute la partie, je me rappelle, celle où on évoque l'arrivée du nouveau cinéma de Canal avec La Haine, Bernie et Seul contre tous. Oui. Elle a aussi pas mal été squeezée parce que justement, elle était trop longue et en fait, on a vraiment, enfin, tu m'as dit de synthétiser. Ça partait dans l'analyse, en fait, dans l'analyse pure et de l'autre des trois films. Elle avait raison. Et c'était intéressant, c'était bien, mais c'était limite trois mini-épisodes dans un épisode qui n'était pas du tout analytique. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence aussi à, enfin, que moi, je commence à essayer de cadrer, c'est que, de donner un genre, enfin, si c'est un épisode qui va traiter de l'histoire de quelque chose, vraiment rester là-dessus et pas un moment partir ou un petit peu d'analyse, mais vraiment pas beaucoup. C'est vrai que des fois, on nous reproche de ne pas parler de mise en scène, mais il y a des fois où c'est tout simplement pas le sujet. Quand tu parles là de production cinématographique, on ne va pas en passer une heure à analyser la mise en scène de tel ou tel truc. Là, à la limite, il y a des petits passages où on analyse thématiquement et la manière de faire et les influences, mais de manière très, très succincte, des trois films moules, en fait, ceux qu'on présente comme les prototypes de films Canal+. Donc, c'est La haine, Bernie et Seul contre tous. Et c'est juste de dire qu'il y a en fait des formes, des notes d'intention et des sujets assez communs. C'est-à-dire que ces trois films-là sortent vraiment à peu près de la même boîte, de la même époque et d'une bande de potes en fait, qui ont à peu près les mêmes thématiques. Et ces trois films qui étaient en plus tous les trois atypiques un peu de la même manière dans le paysage audiovisuel français. Ou en tout cas, au moins, le paysage cinématographique de l'époque. Et on rejoute peut-être Doberman, je crois, après, je ne sais plus. Oui, Doberman, mais c'est plus, c'est-à-dire, pour les CFX, le travail sur les CFX. C'est-à-dire que justement, il faisait partie de ce réseau-là parce que c'était une réponse à justement, c'était la fameuse époque où justement, d'où le fameux sketch dans le film qui est resté, qui était très mal passé à l'époque auprès justement des passports intéressants ou tard aux mains du risque qui arrachent une page des cahiers du cinéma et se torche le cul avec littéralement. En même temps, c'est tellement immature. Mais en même temps, le film est tellement immature, je veux dire, c'est rigolo de voir ça, de se dire, tu ne peux pas vraiment reprocher l'immaturité du film puisqu'elle est tellement portée en bandoulière qu'à un moment, tu te dis, c'est la note d'intention de faire un truc de sale gosse. C'est la note d'intention de sale gosse. Il ne l'a jamais caché de toute façon, à l'époque, il le dit lui-même. Puis c'est un film de braquage avant tout. Il ne faut pas oublier que c'est un film de braquage avant tout qui était un genre, certes très populaire, notamment au State, etc. mais en France, on avait vu beaucoup d'exemples de films de casse. C'est aussi un genre qui était très populaire dans le cinéma français populaire des années 60 avec tout ce qui est les films d'Henri Verneuil, de Nelly, enfin voilà, Le Serpent, enfin voilà, tu en avais plein des comme ça. Même 100 000 dollars de soleil, il y a quelque part un film de casse avec un caméon. Le Cercle Rouge. Oui. Le Cercle Rouge, enfin voilà. C'est aussi un truc qu'on en a parlé qu'on aimerait bien faire un jour, je ne sais pas si on est pareil, mais un truc sur Henri Verneuil. Alors genre, on en reparlera hors antenne parce que je ne t'en parle pas. Ah, je t'ai spoilé. Non, mais c'est parce que ça risque d'être un peu plus compliqué que ce que je n'imaginais. Je t'en dirai après. Bon. Ok. Dans les grosses sources au-delà de ce film, en ligne, il y a un documentaire qui m'a pas mal servi pour la partie sur Carole Co. Oui, que j'ai utilisé. C'est un documentaire qui dure une bonne heure qui est dispo sur YouTube dans son intégralité qui est financé par le studio Cadane, d'ailleurs, je crois, qui s'appelle Total Excess, si je ne me trompe pas. Oh, Carole Co. Change d'Hollywood, quelque chose comme ça. Je pense que vous tapez sur YouTube. Il est cité dans l'épisode de toute façon et je crois que vous avez... Je ne sais plus si j'ai mis... J'ai mis quelques sources dans les liens, quelques sources vidéo, mais je ne suis pas sûr que j'ai mis... Il y a au moins une interview de Paul Vérovan. Il y a un bout d'interview de Paul Vérovan où vous avez le titre au-dessus et je ne crois pas que je l'ai cité dans les sources. Je pourrais éventuellement le rajouter parce que j'ai mis à peu près toutes les vidéos que j'avais piochées sur YouTube. J'ai essayé de les mettre dans le... Et surtout, celles des autres vidéastes qu'on cite. J'ai essayé aussi... Le bon inventeur français parce que c'est grâce à lui, justement, je tiens à le dire, qu'on a eu les interviews du Pontel et tout ça, de Robin Williams, donc je tiens à le saluer parce que je viens à lui dire en premier merci à nous parce que c'est grâce à lui que j'avais pu avoir cette interview. Oui, c'est vrai que c'était sur ces chaînes qu'on a récupéré l'interview de Robin Williams. Pardon, vas-y, Cyril, tu disais sur la Karolko. Non, non, je revenais à l'dessus parce qu'on en parlait tout à l'heure et puis on est parti sur d'autres sujets mais effectivement, là, c'était vraiment une grosse source pour en tout cas cette partie-là. C'était assez complexe. je voulais se meubler deux secondes, je reviens dans deux minutes. Vas-y, continue sur Karolko, désolé. Ouais. Si, moi, je me souviens d'avoir réécouté au moins deux ou trois fois un épisode d'Affaires Sensibles qui est une émission de France Inter qui passe dans l'après-midi qui parle un peu dans tous les sens qui parle à l'occasion des fois de cinéma pas trop mal d'ailleurs et il y avait un épisode justement sur Canal+, sur l'histoire de Canal+, qui a été diffusé alors que l'épisode était en cours et en fait, il y avait pas mal d'infos ça revenait là-dessus avec Philippe Dana en interview, enfin, en interviewvé à la fin qui racontait un peu la grande époque de Canal+, de l'intérieur, etc. le gars aussi on sentait toute la nostalgie qui l'habitait de cette période un peu bénie là des années 80, 90, 2000 ou peut-être pas 2000 ou moins jusqu'à enfin, grosso modo jusqu'au départ de l'escu et de greffe c'est pas plus compliqué que ça et il parlait un petit peu assez, on va dire façon cryptée genre c'est plus pareil maintenant ça finissait par la conclusion c'était esprit es-tu-là l'esprit canal enfin, il parlait beaucoup de l'esprit Canal+, qui a de toute évidence un petit peu disparu de l'antenne et j'ai l'impression que je suis tout seul je vois Johan qui est frisé est-ce que tu es encore là ? je t'entends très bien je t'entends très bien bah écoute ouais puis après il y a eu d'autres les vidéos YouTube et ce qu'on a cité plus d'autres qui sont également cités et après le plus dur ça a été effectivement d'arriver à je pense que c'est Julien qui pourra plus en parler au niveau du rythme c'est la tisane excusez-moi il y a aussi un autre truc par contre c'est que au niveau des illustrations donc t'as eu l'idée nous de nos côtés on a fourni le plus d'illustrations possibles notamment les affiches originales qui illustrent des films en question en espérant d'avoir les vraies affiches d'époque etc et au niveau des extraits et tout et aussi toi par contre Julien comment tu as eu l'idée comment tu t'es organisé pour les animations justement quand tu disais tout à l'heure que tu avais un travail en gros d'animation mais en même temps comment tu as eu l'idée de toi de dire je vais reprendre le logo de canal etc c'était à combien de temps ça t'a pris en fait il y en a une que j'ai trouvé vraiment bien pour le coup je regrette de ne pas y avoir pensé c'était quand on parle de Mario Kassar qui est un peu l'animé de Mario Kassar à un moment donné il y a Sarah Connor dans Terminator 2 qui dit vous êtes tous marre vous le savez pas pourquoi j'y ai pas pensé les extraits les extraits ont plusieurs utilités ils sont souvent illustratifs mais ils sont souvent beaucoup plus souvent rythmiques c'est que souvent il y a des extraits qui vont être calés c'est pour faire une petite pause et pour surtout marquer un passage entre deux chapitres ça fluidifie un peu quand même le truc ça permet d'avoir une petite respiration et surtout de séparer deux paragraphes parce qu'il y a des fois des choses qui s'enchaînent si tu n'as pas cet extrait là tu te dis il n'y a pas de lien entre le premier c'est bizarre l'enchaînement est vraiment bizarre moi à l'oreille en tout cas la plupart du temps ça me choque donc c'est toujours à ces moments là que je mets un extrait l'extrait de Sarah Connor je me semble l'avoir mis pour ça et en plus il collait parfaitement à ce qui était globalement dit c'était c'était foutu d'avance vous êtes tous morts vous êtes tous perdus donc c'était la petite scène de Cassandre donc bon après les j'ai plusieurs façons de faire en fait selon un épisode soit je fais par par Strat c'est à dire que généralement je travaille par Strat sur un épisode classique c'est à dire que je vais enregistrer la voix ensuite je vais faire le montage de la voix parce que je n'arrive pas à sortir un texte tout du long comme ça je ne suis pas comment Karim Debache qu'on a rencontré d'ailleurs et à qui j'ai pu enfin dire que j'étais extrêmement jaloux du débit de la voix ça l'a fait rire d'ailleurs et qui m'a dit que c'était une malédiction puisqu'apparemment il y a eu à des conférences il avait été à une table ronde il m'avait raconté qu'il a été traduit par la traductrice de Scorsese à des interlocuteurs anglais et elle avait du mal à suivre elle disait c'est infernal donc voilà sa malédiction c'est d'avoir un débit extrêmement long moi c'est de ne pas réussir à sortir plus de deux phrases en lisant parce que là j'ai un débit rapide mais je suis à l'oral lire un texte ça n'a rien à voir c'est un métier sans déconner c'est super compliqué de faire une voix off il m'a fallu quasiment une vingtaine d'épisodes avant de réussir à peu près à poser correctement ma voix et encore quand je réécoute l'épisode il y a 2-3 mois je me dis putain la voix était pourrie donc c'est très très compliqué c'est encore plus compliqué de travailler sur sa propre voix c'est aussi la raison pour laquelle j'avais pitché la voix au tout début des Monsieur Bobine parce que ça ne me donnait pas l'impression de travailler sur ma voix et ça en plus ça augmente un tout petit peu de manière artificielle le débit parce que sinon j'ai quelque chose de beaucoup plus posé beaucoup plus récité et ça permet d'avoir le petit machin le petit boost de rapidité puisqu'en fait j'accélère à 110% ma voix pour avoir cette espèce de petite voix et grelette et pitché donc voilà ça me permet ça donc il y a toute cette partie de montage qui est quand même très très longue surtout comme un épisode comme ça la piste au son je sais que Cyril l'a fait une fois j'ai envie de confier le montage d'une voix oui un épisode sur JFK tu comprenais en fait la douleur des fois où tu entendais putain de phrases de merde des trucs comme ça mais il faut un point bordel enfin voilà des fois tu vois il faut que ça sorte donc il m'arrive effectivement je me sentais menacé étant l'auteur de l'épisode c'est moi qui déclenche cette réaction là il y a des fois oui entre Johan des fois il fait des phrases sans proposition et Cyril fait des phrases où il y a 50 propositions dedans putain mais les gars mais j'ai pas foutu tes virgules après c'est toujours le problème de la traduction de l'oral à l'écrit le truc qui marche très bien à l'écrit à l'oral c'est d'ailleurs 90% des réécritures c'est pour oraliser en fait les textes donc il y a toute cette partie là qui est quand même assez longue après il y a la partie de l'animation qui est longue aussi mais où je peux mettre de la musique dans les oreilles et puis travailler un peu en mode automatique mais qui est assez longue donc du personnage donc vous voyez déjà rien que là il y a quand même beaucoup de boulot surtout ça un épisode comme si aussi gros que celui-ci et entre temps il y a aussi la réunion de toutes les sources et ça c'est c'est monstrueux un épisode comme celui-ci c'était 200 gigas je crois un truc comme ça de sources donc bon oh un chat et voilà traduire enfin nommer toutes les sources les avoir bien rangées dans des bons dossiers etc c'est un sacré bordel surtout quand il y a autant de sources qui viennent des sources autant aussi hétéroclites il y avait des images il y avait des vidéos il y avait des films il y avait des citations des extraits de journaux enfin c'était c'était enfin il y avait littéralement tout ce que je peux produire en fait dans un épisode de Monsieur Bobine en termes de sources il y avait tout il y avait à peu près tout donc ça aussi c'est l'avantage de la forme en fait de notre petite vidéo c'est que c'est vrai que c'est très chiant de faire l'animation mais par contre on est beaucoup plus souple au niveau de l'animation du montage c'est à dire que je peux au niveau du rythme j'ai à peu près toute la toute la latitude j'ai pas besoin de couper vous savez vous voyez beaucoup ça sur Youtube les gens qui parlent face caméra et qui comme moi ne sont pas capables de débiter un texte comme ça ah quelqu'un s'est abonné les notifications sont un peu fortes bonjour Antoine Jo Antoine Joël P voilà bienvenue et ça va perturber je suis pas habitué tu as dit donc sur la voix en fait le fait que justement le montage du fait qu'on ne voit pas ton visage ça te permet justement ça me permet d'être beaucoup plus souple le montage c'est à dire que je peux raccorder je peux donner l'illusion d'une continuité alors que les phrases sont saucissonnées il y a des fois c'est des bouts de phrases qui ont été enregistrés deux jours après au sein d'une même phrase parfois même au sein d'un même mot où j'ai réussi avec des comment des lettres les P ou les T qui sont des cassures assez nettes j'arrive à faire des collages il arrive qu'il manque le petit bout de phrases du début donc je recolle au sein d'un même mot et ça ne s'entend pas vraiment et surtout qu'en plus il y a des corrections après il y a énormément sur un épisode d'une heure comme ça je réenregistre des voix parce qu'il y a des fois où j'ai dit sur le graphique que je vous ai montré tout à l'heure j'ai dû dire à un moment qu'il y avait 20% du capital et c'était 25% du capital obligé de réenregistrer et comme je ne me filme pas je ne suis pas obligé de refaire tout le passage en fait comme ça je peux juste refaire le petit patch collé sur la tronche de Monsieur Bobine et ça donne une impression d'uniformité tu fais comme Georges Lucas sur les Star Wars qui prenait la tête de l'un pour mettre sur le corps la tête de la prise 3 sur le corps de la prise 2 totalement ça c'est la créature de Frankenstein Monsieur Bobine c'est aussi le gros avantage finalement et l'inconvénient c'est que le fait de tout coller ensemble est assez laborieux mais au final on a une liberté à peu près totale dans ce qu'on peut faire en termes de format enfin du moins au sein de ça on peut pas non plus le personnage peut pas vraiment bouger on peut pas faire de fiction de machin comme ça mais ça nous intéresse pas tellement en fait de faire ça pour le moment en tout cas moi ça m'intéresse pas du tout dans notre créneau à nous on peut traiter n'importe quel sujet de n'importe quelle façon en fait que ce soit des épisodes courts des épisodes qui font une heure je pense que maintenant on est quand même assez rodé là dessus et c'est quelque chose qui s'est acquis quand même au fil du temps ce rodage le fait de savoir maintenant en termes de rythme ce que va donner un épisode entier la seule limitation désormais ça va être le content ID en fait c'est un truc qu'on évoque peut-être pas souvent sur Youtube enfin mais le fait que je vous parlais en tout début de live de l'épisode qu'on m'a fait sur le 11 septembre voilà le 11 septembre et Hollywood et le 11 septembre qui ne parlait pas du tout en fait de théorie de complion ni quoi que ce soit on ne parlait pas du tout on ne parlait vraiment uniquement de la manière dont Hollywood a réagi aux attentats mais comme on montre des images en fait je savais de toute façon on montre des images du 11 septembre je savais que la vidéo allait être bloquée enfin pas bloquée mais qu'elle allait être démonétisée de base j'avais peur qu'elle soit bloquée et il y a souvent maintenant de plus en plus j'anticipe ça et on nous a de manière un peu rigolote pas reproché mais on nous a dit ah c'est dommage que vous n'avez pas parlé du porno sur Canal Plus c'est pas possible sur Youtube en fait je sais que comment Mr. Fox a été bien bien emmerdé Mr. Fox qui est aussi sur Twitch et qui fait des vidéos sur le doublage qui sont très très intéressantes et je crois qu'il a fait tout un dossier sur le doublage des films porno et ce dossier je me souviens en fait sur Twitter il mettait à chaque fois enfin c'était presque devenu un running gag bon bah cette fois est-ce que cette version va marcher ou il changeait le titre etc mais ça se bloquait systématiquement parce que sur Youtube tu peux montrer des horreurs des atrocités appeler à je sais pas à soigner le cancer avec des jus et des trucs complètement absurdes ou appeler au harcèlement des gens mais par contre montrer un bout de nichon c'est pas possible donc on est voilà on est sur des trucs des algorithmes qui là pour le coup sont vraiment très très doués pour repérer les bouts de nichon et encore on est sur des chaînes relativement généralistes des chaînes avec des sujets plus féministes qui vont parler de sexualité féminine essentiellement féminine j'ai l'impression que tu peux parler de sexualité masculine l'algorithme s'en fout par contre si t'as le mot clitoris ma vidéo va peut-être être bloquée sur Youtube c'est quand on va la reposter ou si tu parles du cycle menstruel tout ça automatiquement tu peux être sûr que l'algorithme va te dire ça convient pas à notre public donc voilà on est à la merci quelque part de ce genre d'algorithme assez arbitraire par moment il y a des fois où il y a des vidéos qui sont bloquées on se dit pourquoi moi il m'est arrivé d'avoir des sujets à un moment non sujets enfin sujets sensibles il te dit pas où il te dit pas quand il te dit pas non non a priori non enfin je veux dire on parle de fiction tout donc tu remontes un peu tu repasses une deuxième fois et là ça passe tu sais pas pourquoi donc c'est d'autant plus que désolé je pars sur un tunnel sur Youtube mais j'en ai gros sur la patate aussi là dessus mais maintenant il y a depuis un ou deux ans je crois maintenant c'est Youtube qui nous demande nous même de faire la modération de nos propres épisodes ils nous demandent de faire leur boulot je sais pas s'il y a des juristes dans les 13 personnes qui nous suivent mais si quelqu'un tombe un jour par hasard sur ce live et pourra peut-être confirmer ou pas mais je pense que c'est enfin en tout cas je suis à peu près sûr que c'est Youtube qui est responsable en tant que diffuseur des contenus que nous on met c'est à dire que si tu enfreins des lois tout simplement sur ce que tu peux dire ou pas c'est Youtube théoriquement qui est responsable il y a eu notamment tout un truc sur le fameux article 13 qui a été pas mal monté en épingle par Youtube je sais plus exactement dans quel compte faudrait que je me replonge un peu là-dedans c'est vieux ouais mais je me souviens moi en tant que je sais pas les autres les autres Youtubers dans le coin mais un truc que le grand public en fait partageait sur Twitter sans forcément se rendre compte que nous on avait littéralement Youtube qui nous envoyait des kits de contestation pour parler dans nos vidéos de l'article 13 et dire que c'était une connerie là tu dis il y a un guillisau roche il y a un truc qui est pas net et c'était un renforcement des règles en fait de modération un truc comme ça et en gros c'était on pourra plus rien dire sur Youtube je crois que c'était un truc dans ce style là il y avait surtout en fait l'idée de mieux rémunérer les auteurs enfin les créateurs des vidéos c'est à dire nous parce qu'on produit des contenus même si on utilise des éléments qui sont on fabrique quand même des vidéos à partir d'autres éléments et on respecte les règles de Youtube le fair use l'usage est loyal donc a priori on devrait avoir moyen d'être rémunéré pour ce travail ce qui est compliqué quand même on rémunère Youtube mais nous pas trop et il y avait cette clause là et surtout en fait ça remettait beaucoup la responsabilité de la modération sur les épaules de Youtube et le problème c'est que tout ce qui va être Twitter, Youtube tout ce qui va être réseaux sociaux Facebook etc ils ne sont pas armés en fait pour la modération de masse ils n'ont jamais prévu ça les premiers ça a été Facebook en fait d'ailleurs on avait fait un épisode sur The Social Network c'est peu ou prou la c'est Aurélien du coup qui est dans le chat qui a écrit donc de nos stars qui avait écrit cet épisode là et la morale plus ou moins du film de Fincher c'était pas que c'était des types qui ont balancé en fait une idée révolutionnaire qui ont trouvé une nouvelle façon des nouveaux médias qui ont réussi à se soustraire à tous les systèmes de hiérarchie qui existaient pour finalement en créer un autre par tout simplement par un culture par comment par manque d'éthique par manque d'un vrai un vrai virage éthique Facebook globalement les mecs ils n'avaient pas prévu qu'un jour ils seraient plus ou moins faiseurs de dictateurs qui seraient réutilisés politiquement à droite à gauche ils ont été complètement démunis par ça et maintenant c'est trop tard il y a trop d'utilisateurs à part des algorithmes qui fonctionnent super mal qui sont plus ou moins arbitraires et il n'y a pas grand chose en fait qui fonctionne en modération en plus Facebook a plus ou moins pris le parti de dire maintenant on s'en bat les couilles on laisse tout faire c'était un blab ce que Zuckerberg avait fait à un moment Twitter était un petit peu plus sérieux à ce niveau là mais ça reste encore le minimum syndical Youtube c'est déjà trop pour Elon Musk c'est déjà trop pour Elon Musk oui Youtube c'est maintenant Youtube nous demande à nous de faire la modération en fait de nos propres vidéos c'est à dire qu'on a un petit panneau quand on met une vidéo en ligne on a un petit peu activé la monétisation après une fois que tu as activé la monétisation tu as un panneau qui te dit bon bah voilà tout ce qui peut enfreindre tout ce qui peut faire tiquer nos annonceurs tout ce qui peut faire tiquer la plateforme donc c'est à vous de cocher si vous parlez de sujets sensibles si vous parlez de telle ou telle chose voilà théoriquement ça c'est leur boulot alors tu peux te la jouer comment j'avais essayé de le faire pour l'épisode sur sur comment le 11 septembre encore une fois j'avais essayé de faire non non on parle pas d'attentat ni quoi que ce soit on parle de rien puis en fait là pour le coup ils ont rapidement ils ont rapidement vu et en plus t'es pénalisé si tu triches donc voilà on est vraiment sur un truc assez infantilisant je pense que rien que le titre enfin tu pouvais difficilement ne pas caser le 11 septembre dans le titre donc ils ont pas dû chercher bien loin je pense avec le temps moi j'ai appris aussi à louvoyer à tricher un peu et je sais je sais exactement la durée des épisodes je sais exactement quand je mets un extrait si ça va passer ou pas des fois je teste des fois ça passe mais voilà je sais que ça risque de mal passer et je sais quelles sont les astuces des fois pour tricher celle que j'aime le moins et je suis malheureusement assez souvent amené à faire c'est du montage au sein même des extraits c'est à dire par exemple quand t'as une réplique qui est assez longue je prends juste le début de la réplique la fin et je coupe un peu les passages au milieu et c'est pas comme dans le film c'est à dire que je je trahis quelque part le film mais bon l'idée générale est là et et bonjour j'écoute plus du tout ce que tu dis Julien il y a un chat ça y est vas-y reprends donc voilà bah non très bien ton chat va couper le mien il vient que pour la bouche tu disais que t'es obligé de couper en fait enfin justement pas de trahir le propos mais t'es obligé de zigzaguer justement bah de plus en plus ouais alors l'autre l'autre souci en fait ce qui fait le plus je sais pas je sais pas si ça vous intéresse les 13 personnes qui restent mais je vais vous faire un petit making of sur sur les mes petits malheurs de youtube enfin les malheurs de youtube pauvre petit pauvre petit problème de riche un peu mais enfin pas trop non pas vraiment mais c'est surtout la musique en fait sous les épisodes qui fait qui fait bugger l'algorithme ce qui est très rigolo c'est que sur cet épisode là et notamment je sais que dès qu'on parle de trucs français en fait les boîtes de prod français sont beaucoup plus beaucoup plus fort que les boîtes américaines moi j'ai beaucoup plus de enfin pas de strike j'ai jamais eu de strike mais de de claim un claim c'est on va réclamer en fait des droits d'auteur on dit là vous enfreignez le droit d'auteur donc soit vous démonétisez soit la vidéo est démonétisée soit elle est monétisée à notre profit soit pendant un temps elle était c'était une monétisation partagée la vidéo sur Disney et le et le roi lion le roi lion voilà celle-ci n'est pas totalement démonétisée vu qu'on parle de Disney forcément ça aussi je savais la liste de claims est impressionnante et c'est que la musique c'est une dizaine de boîtes en fait qui claiment le même truc et là pour le coup c'est une monétisation partagée et ça YouTube j'ai l'impression qu'ils ne le font quasiment plus c'est soit totalement démonétisé soit mais pendant un temps oui monétisation partagée sur le papier j'étais plus pour ça je me disais c'est pas trop mal même si au final ça reste quand même des méthodes d'enculer mais maintenant je n'ai plus vu ça depuis bien longtemps en tout cas sur notre chaîne je ne sais pas comment ça se passe chez les autres il y a ça aussi c'est qu'on ne sait pas exactement nous on a on a des contacts avec d'autres youtubeurs avec le cinématographeur Versus le film aux notes Achille de Kino enfin voilà donc on voit à peu près ce qui se passe chez eux il y a une petite émulation aussi et c'est plutôt ça si vous êtes youtubeur essayez de discuter avec les autres parce que c'est quand même un peu un peu angoissant de se retrouver tout seul derrière ce bidule quoi et surtout quand ton boulot peut être littéralement effacé du jour au lendemain par la plateforme de manière totalement arbitraire c'est ça aussi c'est qu'on bosse en sachant que littéralement du jour au lendemain la chaîne peut être fermée alors sur le papier il faut y aller fort mais vous regardez Victor le cinématographeur il a eu très très peur sur sa vidéo sur Ghibli parce que Ghibli c'est pareil dès que tu parles de Ghibli ils ne sont pas contents s'ils voient l'extrait qui dépasse un tout petit peu trop paf là c'est vidéo bloquée et là c'est vrai que c'est vrai vas-y des astuces en fait c'est vrai que tu as développé des astuces je veux dire tu nous avais même dit qu'en fonction des extraits tu vois tu as une deadline enfin tu as une débo de durée en termes d'extraits quoi oui je sais exactement quelle durée maintenant en 8 à 10 secondes 10 secondes grand max au dessus ça commence à être très très risqué en 8 secondes c'est nickel là ça passe et si jamais il y a un claim vous pouvez derrière contester sans problème moi j'ai la plupart des contestations sur les rares claims que j'ai quand c'est pas 50 boîtes qui viennent d'Amérique du Sud qui me tombent dessus parce qu'il faut savoir que les ayants droit maintenant enfin ils payent en fait des boîtes des petites boîtes qui sont là juste pour crawler enfin chercher sur Youtube tout ce qui pourrait plus ou moins enfreindre enfin leur contenu en fait tout simplement ils cherchent leur contenu sur Youtube et donc tu vas avoir des trucs qui viennent d'Amérique du Sud pour des trucs de Disney quoi ok je me rappelle que quand t'as fait l'épisode sur le canal tu nous disais au départ on se disait avec Cyril bon est-ce qu'on va faire pour les extraits et tout et tu nous as dit au final prenez-vous pas la tête et au moment où t'as fait le montage t'as dit ah merde alors ce qui est rigolo c'est que je pensais vraiment que ça allait être j'avais testé notamment sur les extraits des guignols parce que je sais qu'il y a eu un moment où TF1 avait plus ou moins racheté des trucs des guignols ils avaient racheté des droits en fait et en partie je pense pour se venger et pour faire disparaître la revanche de la boîte à con ouais c'était clairement ça pour faire disparaître certains trucs de la surface de la terre certains sketchs et le sketch notamment que je devais intégrer en fait dans l'épisode et que je n'ai pas intégré alors c'est un oubli c'est à dire qu'à un moment j'étais pris dans le truc et j'ai oublié tout simplement de le mettre mais je pense que j'ai bien fait de pas le mettre c'est Antoine Decaune en Luke Skywalker dans la contre-attaque c'était littéralement l'Empire magnifique c'était TF1 qui voulait débaucher Antoine Decaune en fait dans le truc et le faire passer du côté obscur et il y avait des trucs hilarants notamment Philippe Gildas en Yoda et Antoine Decaune qui fait voler deux saucisses parce que je ne sais plus pourquoi c'était la saucisse en fait c'est Didier Lambrou et les saucisses les lancées de saucisses sur le plateau donc il y a des trucs avec les saucisses dans les guignols il se foutait de sa gueule avec ça oui c'est vrai qu'ils avaient dépeint Antoine Decaune comme le mec qui voulait absolument remplacer enfin c'était le petit scarabée le Gildas qui voulait remplacer Philippe Gildas non tu n'es pas encore prêt petit scarabée c'était Kung Fu Kung Fu a priori pas vraiment il s'est barré alors qu'il aurait très bien pu remplacer Philippe Gildas pour un grand film les deux papas et la maman ça valait lui donc ouais non là sur le truc sur Canal Plus j'avais vraiment peur pour les extraits je me dis putain le cinquième élément enfin pas le cinquième élément mais le pacte des loups Astérix Obélique j'étais persuadé que la vidéo allait bloquer à un moment donné et je me disais même là pour une fois on risque de se prendre un strike et en fait pas du tout le seul truc vraiment le seul truc qui a fait bugger une seule fois en fait le Content ID quand j'ai fait une première version c'est la version disco de Star Wars que j'utilise sur le passage où on me parle justement du changement de format et du fait que Scalapus a été la première chaîne à diffuser Star Wars il y a vraiment autre chose là et c'est même pas la version disco en fait qui a été repérée c'est le thème de Star Wars alors faudrait que je teste mais je suis sûr que si tu siffles la marche impériale ou le générique de Star Wars comme ça face à ton écran et tu mets ça sur Youtube à mon avis tu le prends un claim tu le prends pourtant ce qui est marrant c'est qu'on avait pas eu ce souci là sur Zoolé à la montagne magique où il y avait l'extrait disco si tu l'avais déjà vu alors pas sur l'extrait disco et le truc c'est que je pense que Disney est de plus en plus sensible à ça il tape de plus en plus fort parce que j'ai de plus en plus de problèmes il y a des extraits que j'utilise très souvent l'extrait du texte de Star Wars on l'a utilisé celui-ci des dizaines de fois parce qu'on parle on fait que parler de Star Wars on est un peu monomaniaque et donc il y a plein plein de fois on cite ça il y a ce petit film dont vous avez peut-être envie de parler pof générique de Star Wars le gag on le fait on le fait 15 000 fois il faudrait peut-être qu'on se renouvelle un jour c'est peut-être d'ailleurs ce qu'essaie de nous dire l'algorithme de Youtube et il dit non c'est bon les mecs je vous rends service là et il y a des moments où ça ça fait bugger alors que c'était littéralement la même durée et le même extrait que j'ai déjà utilisé plusieurs fois donc je pense que de toute façon l'algorithme s'affine je ne sais pas comment ça marche du tout au niveau des ayants droit on est dans une opacité totale à ce niveau-là il ne faut pas l'oublier on ne sait pas on découvre au fur et à mesure on tâtonne mais c'est vraiment presque de l'astrologie un truc qui marche on ne touche à rien on fait la manipulation et on ne sait pas si ça a un lien ou pas juste ça marche donc on fait toujours la même chose un exemple qui n'a rien à voir avec Youtube et c'est sur Twitter et ça j'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire je ne sais pas du tout si ça marche ou pas je n'ai trouvé absolument aucun article là-dessus donc si quelqu'un peut me renseigner n'hésitez pas à me balancer une source pourquoi au grand pourquoi les Youtubers les gens quand ils partagent leur vidéo ils mettent 3 fois le lien de la vidéo au Youtube j'ai vu une personne faire ça une fois un gros Youtubeur et maintenant tout le monde le fait et je me demande est-ce que c'est parce que le mec s'est dit je vais mettre 3 fois le lien pour appuyer sur le truc est-ce que tout le monde s'est dit tiens lui fait ça on va faire pareil parce que je n'ai pas l'impression qu'en termes de référencement c'est une grande incidence et je suis presque tenté d'essayer de le faire moi-même alors je me dis non j'aimerais quand même être sûr avant parce qu'en général moi je remplis bien les tweets je mets la problématique j'ai à peine la place de mettre le lien donc je ne pourrais pas mettre 3 fois le lien vidéo ce ne serait pas possible mais j'aimerais bien savoir s'il y a vraiment quelque part un fondement SEO il y a vraiment un truc de référencement derrière ça ou si c'est juste un mec qui s'est dit tiens je vais mettre 3 fois le lien et puis d'un seul coup c'est devenu une pratique alors que ça n'a pas quelqu'un dit c'est pas juste plus simple pour cliquer j'ai pas l'impression qu'il y a un lien ou 3 tu cliques sur le lien c'est pareil ça ne fait pas un bouton plus gros ça fait juste 3 fois le même lien donc je n'ai pas l'impression que c'est une incidence particulière sur le référencement mais encore une fois n'ayant pas testé moi-même n'ayant pas d'échantillon et même il faudrait faire ça sur plein de vidéos il faudrait pouvoir tester 2 fois c'est infernal c'est une expérience sociologique pour savoir les youtubeurs à quel point tu rentres je suis presque convaincu de ça en fait mais il y a des pour tout vous dire il y a une youtubeuse qui fait de la programmation qui est une brute sur ce niveau-là qui avait fait notamment un truc pour vous dire en termes d'opacité où on en est je crois que c'était sur les sous-titres pour savoir si les sous-titres étaient référencés et sa méthodologie était énorme mais tu te dis mais voilà toute l'énergie qu'il faut déployer en fait juste pour vérifier un truc savoir est-ce que les sous-titres sont référencés sur google c'est Amy Plant je crois qui avait fait une vidéo là-dessus enfin au moins qui parlait un moment qui avait fait tout un truc sur l'algorithme youtube que j'avais dévoré parce que c'était très très bien foutu et qui se posait à un moment la question il me semble est-ce que les sous-titres sont référencés et qui avait dû vérifier sur plein de trucs a priori qui disait a priori oui qui ne pouvait pas forcément donner de réponse définitive parce qu'encore une fois les échantillons sur lesquels on travaille sont pas très très gros on travaille sur nos propres vidéos nous on a on n'a pas des vidéos qui font des vues de ouf par rapport à notre je sais même pas en fait même si je sais même pas si on fait des vues correctes par rapport à notre nombre d'abonnés c'est vous dire à quel point on est dans le flou total je sais juste que youtube m'engueule tout le temps en me disant cette année vous faites moins de vues que l'année précédente parce qu'on est constant en fait on est toujours à peu près sur la même la même évolution on a pas mal baissé en termes de d'abonnement mais je pense qu'il y a eu il y a eu vraiment une grosse montée avant le covid et je pense que nous le moment où on avait fait quasiment 20 000 nouveaux abonnés ça a été ponctuel je pense que c'était le moment où la chaîne a été on atteint un plafond tout simplement on a 83 000 abonnés c'est déjà énorme et je pense qu'on va arriver très 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 lentement et très très péniblement à 100 000 un jour mais c'est même pas dit on est passé de 10 000 à 30 000 sur l'année 2018 mais du coup moi j'étais genre ça y est on est en train de tripler chaque année donc du coup 80 et non on avait fait plus 20 000 plus 20 000 et là effectivement ça s'est réduit 6 000 je crois on sera à 8 000 mais en fait l'algorithme enfin le back office te donne l'impression que c'est une catastrophe que tes trucs sont non non en fait maintenant il y a aussi un autre truc c'est que pour revenir sur notre domaine de cinéma les chaînes qui cartonnent le plus en cinéma c'est celles qui font du quotidien et du quotidien qui ne fait des fois pas plus de 20 000 vues c'est à dire que maintenant t'es plus dans une optique où tu peux faire une vidéo de temps en temps et si elle fait beaucoup de vues plus que la dernière fois c'est le début justement de le monter non non c'est à dire que même sur ça c'est plus possible c'est à dire que ça c'est et ça aussi c'est lié malheureusement si on pourrait faire rien avec l'actualité cinéma c'est à dire que si tu ne fais pas des vidéos au moins tous les jours ou tous les deux jours sur le Marvel sur la politique à la con sur voilà sur la série des vidéos qui renvoient à d'autres vidéos des réacts de vidéos de vidéos là je suivais j'ai essayé de suivre les drames dans les sphères zététiques mais c'est impossible c'est des trucs imbriqués c'est des univers en fait des univers imbriqués c'est Matrix Résurrection c'est littéralement ça c'est des vidéos qui parlent de vidéos dans des vidéos qui parlent de trucs sur Twitter et pour retracer le fil de tout ça mais en fait tu comprends mais tout est virtuel la réalité n'existe pas c'est un peu ça qui marche malheureusement bon alors après je bitch sur YouTube passons à Twitch voilà on vient d'ouvrir une chaîne Twitch la problématique qu'on entend c'est que Twitch est en train de remplacer littéralement la télé mais ce qu'il faut si bien voir c'est que oui ces plateformes sont profondément imparfaites et n'empêche que nous c'est les seuls moyens qu'on a en fait de toucher un public assez large et si nous aussi on se met sur Twitch parce que j'ai longtemps hésité c'est Lucas de notre équipe qui a longtemps dit on ouvre une chaîne Twitch j'ai la flemme quel intérêt par rapport au live qu'on fait déjà sur YouTube et l'intérêt c'est aussi un moment de diversifier un peu c'est que si tu peux pas si tu mets tous tes oeufs dans le même panier si tu restes que sur un truc comme je dis la chaîne peut péricliter du jour au lendemain c'est un jour non mais avant d'avoir trois strikes il faut y aller mais imagine que de la même manière que Twitter a failli se faire racheter par Elon Musk un autre gros connard décide de racheter YouTube alors bon courage parce que là il faut racheter Google derrière mais imaginons que voilà en faillite il se fasse racheter et que derrière c'est quelqu'un qui un peu à la manière de bonhorer un peu à la manière de bonhorer avec Alain Plus pour rebondir magnifique pirouette réalisée par un professionnel à ne pas réaliser chez vous les enfants voilà qui va finalement à racheter Alain Plus pour la tuer à petit feu c'est-à-dire que les guignols il a littéralement laissé pourrir sur place ces guignols pour dans l'indifférence totale les supprimer alors qu'il l'aurait fait dès qu'il avait racheté Canal Plus ça aurait été levé de bouclier bah voilà c'est-à-dire que tu laisses décomter parce que des gens ont beaucoup d'argent beaucoup de temps et bah tu laisses pourrir sur place un truc et puis tu le fais disparaître au moment où personne n'en a rien à foutre là sur excuse-moi sur YouTube sur Internet on est même encore à un stade au-dessus c'est-à-dire que du jour au lendemain un milliardaire mégalo peut décider d'acheter Twitter et de changer les règles complètement où il y a eu récemment sur alors c'est une plateforme de truc porno comment ça s'appelle OnlyFans je crois ça avait fait un petit un petit scandale où au moment les règles de monétisation avaient dû changer ou quelque chose comme ça et t'as des bah des stars du porno qui se sont retrouvées en disant bah voilà tout mon modèle s'écroule quoi du jour au lendemain tout mon business model s'écroule donc c'est aussi ce qui m'a un petit peu motivé à me mettre sur Twitch alors je pense pas qu'on fasse de la tune avec Twitch mais ça va faire de la visibilité aussi un peu ailleurs et ça nous fait surtout un autre mode de comment d'expression ça nous permet de faire des lives sur une plateforme qui est un peu plus conçue pour les lives et après de rebalancer les trucs sur YouTube parce que YouTube c'est pas extraordinaire pour les lives j'ai surtout l'impression que ça fait chier un peu les gens ça envoie j'ai l'impression que ça envoie plein de notifications je sais pas quel retour d'expérience vous en avez vous chez les utilisateurs parce que moi je regarde aucun live sur YouTube je regarde que des redifs je regarde très très peu de live même sur Twitch je suis pas du tout sur le format live je regarde que l'intérêt d'Internet pour moi c'est que c'est une base de données c'est une gigantesque archive donc regarder des trucs en direct j'arrive pas à trouver ça intéressant je note en général soit j'enregistre même des fois en live ou soit j'attends la redif tout simplement et je regarde la redif mais en direct ça me fait chier de suivre les trucs en direct donc je sais pas quel retour d'expérience vous en avez dans le chat en tout cas ceux qui nous suivaient sur YouTube si YouTube envoyait des notifications pour prévenir que le live est créé ensuite pour dire dans 10 minutes il y a le live ça commence tout ça je pense que ça fait chier les gens et je le pense parce qu'en fait à chaque fois qu'on met un live YouTube on a un petit pic de désabonnement c'est qu'on a oui on est toujours relativement régulier et puis tu as du coup paf moins 13 ou moins 15 alors c'est que dalle honnêtement on aurait pu continuer sur YouTube ça n'a pas d'incidence sur nos stats qui sont encore une fois je le dis elles ne sont pas énormes mais elles sont constantes c'est-à-dire qu'on a toujours à peu près la même courbe ça ne bouge pas c'est comme ça ça ne bouge pas du tout tant mieux le truc le plus triste c'est que dans ce que tu dis c'est qu'en fait mais ça c'est ce que l'on dit c'est-à-dire que maintenant quand tu fais YouTube tu es obligé de faire autre chose à côté même sur Internet comme tu as dit il faut que tu ouvres ta plateforme Twitch il faut que tu ailles sur Instagram parce que sinon pour être sûr de multiplier pas tes chances mais juste de pouvoir survivre entre guillemets si jamais comme tu l'as dit si jamais tes réseaux genre YouTube ta chaîne YouTube se fracasse au moins tu peux rebondir à côté c'est chaud monsieur Boubile sur Instagram je ne comprends pas on a 2000 abonnés et je ne comprends pas pourquoi les gens s'abonnent à Instagram parce que je m'en sers vraiment j'avais ouvert le compte en me disant mais qu'est-ce que je vais faire avec ça et je me pose encore la question je m'en sers vraiment que pour communiquer pour faire un petit truc et les gens s'abonnent parce qu'on ne fait rien spécialement Instagram-esque dedans je ne sais pas d'ailleurs qu'est-ce qu'on fait avec Instagram je scroll ça reste un mystère pour moi je comprends toujours je partage des épisodes je partage des épisodes dans les stories comme ça ça c'est un autre truc que je ne comprends pas mais encore une fois je suis vieux je n'ai toujours pas compris sur aucune plateforme sur rien je ne comprends pas à quoi sert une story je ne comprends pas mais parce que c'est quelque chose d'éphémère et c'est quelque chose d'éphémère et pour moi c'est tellement antinomique avec le juste fonctionnement d'internet tel que j'ai découvert quand j'avais mon petit modem 56k mon CD de Alice ou de AOL ou de vous vous souvenez de ça où tu avais deux heures d'internet gratuit et puis pof tu téléchargeais ce que tu pouvais télécharger pense à un pion Julien ça fait qu'une journée mais quelle journée mais quelle journée quelle journée mais maintenant en fait on n'a plus ce côté archive avant tu avais les forums qui gardaient tout et dès que j'ai mis je me souviens en fait j'avais mis les monsieur Bobine sur Facebook tout naïvement quand j'avais été invité par une copine sur Facebook à l'époque où il fallait être invité pour arriver sur le truc avant que ce soit ouvert à tout le monde donc j'avais été invité chouette puis en fait je me rendais compte que les trucs disparaissaient et étaient perdus au bout d'un moment d'un fil et que ça restait pas je dis mais ça sert à quoi en fait je dis ah oui non mais c'est vraiment qu'un journal intime qui disparaît au fur et à mesure c'est-à-dire que rien n'est archivé et en fait c'est le pire de le monde c'est-à-dire que non seulement tu balances des trucs éphémères mais en plus on peut les retrouver des années après c'est-à-dire c'est éphémère mais en plus c'est archivé donc voilà j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça c'est pour ça que Twitch je pense que je vais vraiment m'en servir on va faire les lives ici mais après la rediffusion on les fera sur Youtube et voilà ça balancera qu'une notification aux gens parce que moi j'aime bien faire des lives vous avez peut-être remarqué ça fait une bonne demi-heure que je parle tout seul je suis désolé les gars mais j'aime bien parler dans le vide donc on aime bien faire ça on aime bien aussi on a d'autres projets cette année on va essayer de faire de plus en plus de séances si possible avec le gobo Nantes on était censé en faire une pour Avatar et malheureusement en fait à Nantes il a été diffusé uniquement au Pathé pas au Gaumont on a plusieurs cinémas multiplex ils ont beau être partenaires le programmeur m'a dit je ne comprends pas en fait ils ont privilégié la salle qui est censée être la salle la plus en avance technologique technologique le 4DX c'est qu'Avatar s'y prêtait probablement mais du coup moi j'ai vu là-dedans la salle Atmos et je n'ai pas l'impression d'avoir vu un film en Atmos c'était très très perturbant enfin c'était Avatar c'était vachement cool mais j'ai juste eu l'impression d'avoir le même film qu'en 2006 ou 2007 2006 2009 2009 putain ohlala voilà décembre 2009 décembre 2009 autant pour moi 16 décembre 2009 je pense ça fait longtemps ça fait longtemps n'empêche que j'ai eu à peu près la même expérience c'est Julien visiblement le souvenir date donc ouais voilà bon bah voilà je suis désolé d'être parti dans ce tunnel sur Youtube bon il y a 15 personnes le chat n'est pas hyper actif je suis bon je comprends on démarre on n'est pas beaucoup je ne sais pas si vous avez des questions malgré tout ou si les gars vous voulez rebondir je ne sais pas si vous comment vous voyez à quoi peut bien servir cette chaîne Youtube en fait la chaîne Twitch Twitch et Youtube les deux en fait tout simplement alors écoute moi je suis encore plus vu que toi donc pareil à la rigueur là j'ai suivi les mouvements j'ai vu de la lumière je suis rentré c'est tout bah il y a peut-être un truc à faire parce que je vois qu'il y en a qui le font notamment du côté des intergalactiques qu'on salue l'équipe de Général Pouget de temps en temps bah ils font souvent des projections en direct sur Twitch des projections de films etc enfin voilà ah oui c'est compliqué c'est compliqué mais ça m'a l'air d'être compliqué mais soit genre on pourrait faire les séances bobines je dis une bêtise les séances bobines sur Twitch et en fait il y a un ou plusieurs membres de l'équipe qui viennent présenter un film ils lancent le film et après s'ils veulent ils en reparlent et tout enfin voilà pourquoi pas ouais alors techniquement déjà on était même pas sûr d'avoir du son correct on avait pas d'ailleurs enregistré la séance qu'on a fait de Everything Every World at Once la séance qu'on avait présentée on s'était dit on l'enregistre pas parce que la dernière qu'on avait enregistrée c'était avec toi Johan et avec Aurélien c'était Matrix et grâce à la caméra de Cyril d'ailleurs mais c'était la seule source qu'on avait exploitable parce que le son des micros n'avait pas été enregistré et on a eu plein de rentes dans les commentaires oh le son est pourri ouais désolé les gars mais on a fait avec ce qu'on avait là et franchement j'ai passé une demi-journée Johan t'étais là j'avais du matos partout j'avais monté tout un espèce de rig bordélique la moitié à planter enfin voilà le matériel ça coûte de l'argent et de l'argent bah il faut nous en donner si vous voulez qu'on a du matériel parce qu'on peut pas le sortir on peut pas le sortir comme ça on a tendance à oublier que faire de la vidéo ça coûte extrêmement cher ça c'est quelque chose que Youtube a complètement dévoyé Youtube, Twitch tout le monde on a nos petits c'est super rigolo on a nos petits Twitch Studios parce qu'avant j'étais sur OBS bonjour Full nouveau follower donc bonjour à Full ça me perturbe ces trucs mais ça me perturbe tellement que je perds le fil oui je disais voilà avant j'étais sur OBS pour qui est plus complet que Twitch Studio maintenant Twitch Studio est beaucoup plus pratique pour le stream on a pas besoin de passer par Youtube directement on est vraiment que sur Twitch Studio on lance le stream et ça se fait directement donc il y a beaucoup moins c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus mais on a notre petite régie de réalisation notre petit truc donc c'est super rigolo à faire vous avez pas idée c'est vraiment très ludique en fait et d'ailleurs Twitch reprend énormément de trucs ludiques vous avez des trophées des trucs comme ça là j'ai débloqué un petit trophée tout à l'heure quand j'ai fait le premier live paf Achievement avec des petits trucs de progression je crois qu'il y a de l'XP quelque part ils ont tout intérêt à nous récompenser en point d'expérience plutôt qu'en thune parce que c'est ludique et quand c'est ludique bah voilà on se rend pas compte qu'on est en train de produire du travail c'est littéralement l'épisode de Sauce Park où ils vont tuer des sangliers pour gagner deux XP à chaque fois et faire monter c'est un boulot à plein temps et tu trouves que c'est ludique parce que tu gagnes de l'XP il y avait un petit un petit comic strip sur la chaîne enfin le dessinateur qui fait SMBC Saturday Morning Breakfast Breakfast Comics où c'était le mythe de Sisyphe donc c'est Sisyphe qui se fait maudire et qui dit bon bah tu vas rouler ton caillou il redescendra et tu ferais ça perpétuellement et Sisyphe qui tire la tronche et puis bon t'es en face tu as le dieu qui dit bon très bien à chaque fois que tu rouleras le caillou tu gagneras un point d'expérience c'est littéralement le jeu vidéo en fait c'est dans du RPG c'est du RPG tu te rends compte des fois tu vas farmer pendant une heure t'as passé ta soirée entière là dessus mais t'es content alors que finalement c'était chiant donc vous avez ces plateformes là qui reprennent ces mécaniques ludiques vidéo ludiques et encore plus Twitch puisque à la base c'est que pour du jeu vidéo là on est sur les tags les trucs c'est discussion et tout le monde met discussion parce que le cinéma n'existe tout simplement pas la plateforme n'est pas faite pour ça donc voilà c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y avait pas de musique dans la petite boucle d'attente au début c'est parce que je ne sais pas du tout déjà je ne sais pas comment mettre de pistes au son encore dessus parce qu'il n'y a pas dans la réalisation de Twitch Studio je n'ai pas trouvé le moyen de mettre une piste son par calque par truc je peux naviguer d'un écran à un autre vous avez vu tout à l'heure on avait l'écran je peux peut-être le remettre hop vous voyez j'ai cet écran là vous pouvez naviguer vous pouvez faire vos propres réalisations mais par contre la piste son c'est la même pour tous je n'arrive pas à séparer les pistes alors que sur OBS on peut le faire bon voilà pour la cuisine interne donc voilà c'est aussi pour ça qu'il n'y avait pas de son parce que je débute et que je n'ai pas envie de me faire chier donc ça c'est des trucs qu'il va falloir qu'on teste aussi a priori mais ça me fatigue c'est stressant en fait tous ces conneries là quoi mais c'est extrêmement ludique c'est qu'il y a aussi c'est aussi un truc que je fais valoir parce qu'on va redéposer un dossier j'espère dans pas longtemps pour l'aide CNC qu'on avait déjà eu on va essayer de l'avoir une seconde fois puisque mine de rien c'est aussi l'un des seuls moyens qu'on a de se rémunérer à peu près correctement et je dis à peu près correctement c'est très très largement c'est pas le cas parce que si tu comptes en termes de ce que moi je facture en tant qu'auto-entrepreneur et formateur je suis complètement en train de dévoyer mon boulot sur Youtube je fais des vidéos quasi gratos la régie Youtube la régie Youtube et le YouTip et même du temps où on était sur Tipeee où on avait beaucoup plus de sous que ça c'était littéralement que dalle par rapport à une rémunération par rapport au travail fourni c'est aussi ce qu'il faut se dire c'est qu'on est aussi parfaitement enfin moi en tout cas je suis parfaitement conscient de faire du mal à ma profession quelque part en bossant sur Youtube c'est terrible mais en même temps il n'y a pas d'autres espaces qui permettent ça on ne peut pas faire ces vidéos là pour la télévision le format là qu'on a fait sur qu'elle a plu c'est le cinéma hop encore une fois pirouette je rebondis c'est un format un documentaire c'est quasiment un truc qui fait ça fait 1h15 on aurait très bien pu le gonfler pour faire un truc en 1h30 on aurait pu faire un film à supposer que par miracle on trouve un diffuseur le diffuseur il regarde le script il se dit bon bah ok par contre on les paye comment les droits à l'image parce que c'est pas possible en fait tous les extraits de films ça coûte une blinde on ne peut pas diffuser ça en télévision on ne peut pas diffuser ça au cinéma on ne peut pas trouver un producteur pour ces vidéos là c'est pas possible nos vidéos ne peuvent pas être diffusées ailleurs que sur Youtube et on a eu le cas où à un moment on a été contacté par un éditeur de DVD qui nous avait demandé s'il pouvait acheter une de nos vidéos oui je me souviens sur Jack Burton sur Jack Burton l'atelier d'image pour être plus précis qui nous avait contacté pour Jack Burton et ils voulaient racheter notre épisode pour le mettre en bonus sur leur édition Blu-ray collector ce qui était très très on avait fait flatté d'ailleurs on était très flatté et je me rappelle par contre la première chose qu'on s'était dit à Julien justement c'est oui mais les droits à l'image parce qu'il n'y avait pas que Jack Burton il y avait aussi d'autres extraits de films il y avait les affiches etc c'est littéralement la première chose que je leur ai dit j'ai dit déjà je ne sais pas comment facturer ça je veux bien vous facturer ça j'avais fait un truc au prorata de ce que je facture et la fourchette bien basse en tant qu'indépendant et après derrière de chaque personne voilà ce que ça coûte en fait en temps de travail et en fourchette basse et ça coûtait une blinde c'était un épisode qui était assez long et je me suis dit ben voilà vous voulez vraiment acheter on pourrait s'arranger autrement je dis par contre il y a un gros problème c'est que les droits à l'image vous ne les avez pas on ne parle pas que de Jack Burton j'imagine qu'ils ont Jack Burton il n'y avait pas de problème mais on cite je ne sais pas combien de films asiatiques et en plus le cinéma asiatique c'est très compliqué au niveau des droits je confirme on a eu pas mal d'échanges avec Marie Casabon qui gère l'excellente association Panic Cinéma avec qui on avait fait une séance durant cette année c'était début juillet pour la colo début juillet et c'est vrai qu'on avait lancé plein plein de trucs on avait lancé plein d'idées de films sans forcément réfléchir que sur les circuits distributeurs c'était parfois compliqué c'était pour une séance au forum des images une séance monsieur Bobine on avait le choix du film diffusé sauf que le choix on l'a dans la mesure où le film est facile à distribuer et le cinéma asiatique c'est super compliqué il y a des fois ils ne savent même pas qui ont les droits donc si on n'a pas triple R si on ne l'a pas eu en France c'est aussi pour des questions de droits des questions de distribution les films indiens justement c'est très compliqué c'est super compliqué en Inde parce que Sanju lui il a vu justement cinéma c'est que c'est des circuits de distribution un peu à part c'est à dire que je vous renvoie d'ailleurs à la chaîne de Cinescope notre collègue Cinescope qui a fait d'excellentes vidéos sur le cinéma indien et en fait même lui pour vous expliquer c'est un peu comme des projections itinérantes c'est des distributions à part par rapport à la distribution de ce genre de films en France et en gros c'est que tu vas à des séances spéciales pour pouvoir les voir et après c'est fini il n'y a pas de distribution vraiment comme pour certains films coréens ou autres c'est vraiment très compliqué tout ce qui est de cinémasie c'est très compliqué en général et puis même les classiques les films de Tsoyark les premiers tout ça il y a des fois ils ne savent même plus qui ont les droits en fait ça arrive mais il y a quand même des distributeurs assez héroïques en France et ça c'est un truc aussi qu'il faudrait peut-être mettre en lumière aussi un jour dont on ne parle pas vraiment on parlait de l'atelier d'images tout à l'heure qui a réussi à diffuser un film à 24 les films à 24 sont très très chers enfin il me semble que c'est souvent ça Animal Factory Animal Factory original Factory voilà voilà original Factory qui a réussi à sortir au cinéma pour un résultat malheureusement en dessous des attentes j'imagine bon il était très content peut-être du résultat mais je pense que tout le monde s'imaginait quand même que ça cartonne un peu plus enfin nous en tout cas et c'était un peu un peu dommage quoi mais bah ça reste malheureusement exceptionnel et c'est souvent des distributeurs qui vont lutter bec et ongle pour pouvoir diffuser ça il y a Shin Godzilla qui est en 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 Spectrum Film Spectrum Film voilà qui a eu les droits qui a récupéré les droits et qui tease depuis un moment mais qui voilà qui prépare l'édition alors là pareil ce sera Day One non et j'espère mais merci Spectrum Film quoi et voilà tu te dis c'est c'est dommage en fait qu'on parle peut-être pas plus de ce genre de truc enfin ça va aurait peut-être le coup qu'on peut-être même qu'on utilise la chaîne Twitch moi c'est aussi ça l'idée en fait d'ouvrir la chaîne Twitch de différencier aussi un petit peu parce que là on parle encore entre nous sur la chaîne YouTube on a essayé aussi de plus en plus d'inviter d'autres personnes alors c'était principalement des copains enfin c'est les mecs on avait fait toute une petite série on continuera je pense à la faire avec Victor avec Achille avec tous les tous les la petite bande de YouTubers avec qui on discute assez souvent on sera aussi amené à être enfin c'est comment Romain Danois avec qui on avait fait déjà quelques lives sur YouTube qui lui aussi a migré sur Twitch et qui a l'air d'être beaucoup plus au fait que moi de comment ça fonctionne donc j'irai lui demander quelques conseils donc vous pouvez aussi vous abonner à sa chaîne si vous tombez dessus et voilà qui lui aussi veut refaire un peu un peu plus de lives réguliers parce que c'est effectivement beaucoup plus souple sur Twitch donc je verrai à la pratique ce que ça donne ça permet aussi de différencier aussi un petit peu les épisodes et les lives mais l'idée nous aussi c'était d'inviter d'essayer d'avoir des trucs d'inviter des artistes des auteurs des gens un peu extérieurs à notre bulle parce que c'est vrai des professionnels tout simplement des professionnels du secteur tout simplement c'est vrai qu'effectivement ce que tu dis là ça m'y fait penser alors pourquoi pas inviter quand tu parles d'artistes tout pourquoi pas inviter justement des gars soit de Potemkin Spectrum Film pour venir discuter ou d'autres pour venir discuter justement de leur métier tout simplement ça pourrait être intéressant ça c'est des trucs pareil on parle quasiment jamais et c'est quelque chose qui pourrait être vachement intéressant surtout en plus à l'heure actuelle avec toute la crise qu'il y a autour du cinéma même de la distribution en salle et même par rapport au moulin et tout ça pourrait être super intéressant ouais oui parce que là c'est vrai que la crise je vois j'ai l'impression qu'il n'y a pas une journée sur Twitter où les gens ne s'entretuent pas autour de ça pour dire ouais vos films vous traitez les gens en petits bourgeois vous prenez les gens de haut vos films si c'était moins chiant ou alors ouais non mais en même temps les gens sont de mauvaise foi je ne sais pas trop où te situer dans tout ça tu as l'impression d'être obélix dans la maison qui rentre c'est un peu ça je ne sais pas je suis d'accord avec tout le monde je ne suis pas d'accord avec tout le monde je ne sais pas trop je ne sais pas trop quoi en penser personnellement je me rends compte que même moi je ne vais plus tellement au cinéma je ne sais pas pourquoi oui ça coûte cher c'est vrai mais en même temps c'est un budget que je suis prêt à mettre je ne finis non plus on est propriétaire de ma maison avec ma femme on vit pas trop mal on peut se permettre ce genre de truc j'ai des enfants ça complique aussi pas mal à donner Johan tu as frisé on t'entend c'est déjà ça on te voit dans un magnifique freeze frame digne de je sens que je ne vais pas aller au cinoche entre Avatar 1 et Avatar 2 parce que le dernier film que j'ai vu au cinéma c'était Avatar pas en 2009 mais en septembre et là honnêtement qu'est-ce qu'il y a en novembre qui mériterait que je me déplace tu vois je ne m'enseigne tellement plus trop c'est pareil on attend au début d'année il y a un film qu'on attend pour aujourd'hui The Fables Man non non c'est pas début janvier il y a Megan non mais il y a Megan oui 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 non mais oui day one au cinéma je me suis refait la bande annonce ils l'ont fait les fous ils l'ont fait oui parce que on partage avec Johan et c'est lui qui nous a contaminé un énorme kink pour Malignante et c'est Sanju qui m'a contaminé je précise et j'essaie de contaminer tout le monde on essaie de contaminer tout le monde donc c'est un virus oui un virus je n'ai pas encore vu c'est vraiment le coup oh c'est super drôle oui parce que c'est c'est assez généreux malgré tout c'est vraiment un peu la même approche qu'Aquaman sauf qu'Aquaman ça passait parce que c'est un truc de super héros ça se prend pas au sérieux là ça se prend au sérieux et c'est ça qui est génial c'est que c'est vraiment Aquaman mais qui se prend au premier degré donc ça se barre dans tous les sens ça cite tout et n'importe quoi mais n'importe comment il y a un Burly Brawl c'est à dire qu'il y a le Burly Brawl de Matrix dans un film d'horreur Johan m'en avait parlé et j'y croyais pas j'étais j'étais waouh putain ah mais oui putain ils l'ont fait quoi donc j'étais mais il y a des moments où j'ai des crises de fou rire on est sur un truc mais je saurais pas dire si c'est vraiment j'ai quand même pris mon pied devant le film comme un gros nanar certes mais j'aime pas forcément la formulation nanar parce qu'il y a effectivement un certain mépris mais pour le coup le film est vraiment rigolo il est mal branlé t'as des sous-intrigues qui arrivent comme ça au moment tu te dis mais qu'est-ce que ça fout là t'as des plans au moment sur un espèce de sous-sol ça n'a aucun rapport t'as des gens qui font des visites et en fait c'est littéralement pendant ce temps à Vera Cruz quand on l'a cité de la peur si t'as kiffé Red Is Dead tu vas kiffer Red Is Dead mais fait avec des super moyens j'ai regardé les bouts de making of t'as des trucs de fou des caméras de dingue des mouvements complètement James Wan c'est ça qui est aussi assez réjouissant c'est que c'est pas forcément une branque ni en mise en scène ni à bon j'irais pas jusqu'à dire que c'est un Steven Somers c'est un puissance Steven Somers c'est quand même un bien meilleur réalisateur et un petit peu plus quand même conscient un peu plus intelligent je pense enfin intelligent c'est super condescendant putain de dire ça mais un peu plus conscient de ce qu'il fait en tout cas un peu plus il a un peu plus de maîtrise de son de son sujet oui même dans G.I. Joe et je vous emmerde c'est bien G.I. Joe t'en fais pas je viens moi aussi je te soutiens Team G.I. Joe non peut-être pas à ce point quand même mais voilà en tout cas il y avait une note d'intention et des tenues de bout en bout c'est à dire qu'il voulait vraiment faire un truc c'est des jouets en fait c'est ce à quoi tu joues avec des petits jouets tu joues à James Bond tu joues à Pam Pam Boum Boum tu joues à la guerre avec des gadgets mais c'est littéralement il revient à la source de ce que sont les G.I. Joe c'est des jouets et c'est ça qui l'intéressait en fait alors que G.I. Joe G.I. Joe 2 essaie de te faire un truc sérieux avec un espèce de message géopolitique où Cobra finalement il a juste un casque de moto parce qu'il faut pas aller trop loin et finalement c'est nul à chier et c'est littéralement un film qui a été construit en opposition avec le premier donc ça pour moi c'est du cynisme total j'accroche pas je préfère l'autre qui fait son truc un peu débilos mais en même temps ça pète de partout il voyage dans tous les pays enfin c'est exotique il y a des trucs complètement débiles il y a des références merci Citron Céleste de t'être abonné bonjour et voilà ça part dans tous les sens James Wan fait ça mais en beaucoup plus déstructuré c'est à dire qu'il n'y a aucune cohérence il n'y a rien Aquaman c'est un truc je vais le faire l'épisode sur Aquaman je pense parce que j'ai un truc d'écrit j'ai un truc d'écrit qui était un sujet beaucoup plus large que ça et je pense que je vais le recentrer sur Aquaman sinon je n'écrirai jamais parce que c'est je pense que Johan doit avoir un autre truc qui a moyen de fusionner et de faire un épisode sur moi c'était sur Malignante et James Wan voilà donc je pense qu'il pourrait dire l'anomalie qu'est James Wan parce que pour moi je vois un peu comme un John McClane McGrady tu vois c'est à dire que ton texte sur Malignante parce que si tu veux le truc qui me fait marrer sur James Wan c'est que en fait c'est notre confrère Simon Rio d'écran large qui a fait la meilleure vidéo je vous invite à aller voir la vidéo sur Malignante parce qu'elle dit exactement littéralement ce que je pensais de James Wan c'est à dire que c'est un mec qui ne m'a jamais passionné j'aimais pas mais je ne je détestais pas non plus enfin voilà c'est un bon artisan malgré tout on ne peut pas lui retirer ça mais depuis 2-3 films je deviens fan ça se bat en succès c'est à dire que je suis il y a un truc chez lui qui me fait dire que c'est le poil à gratter de toute l'industrie actuelle mais malgré lui tu sens que lui il aimerait faire oui c'est vrai à deux John McClane parce que j'étais genre mais de quoi il parle c'est le John McClane du blockbuster contemporain mais malgré lui le blockbuster contemporain étant Hans Gruber voilà c'est ça on va dire c'est Denis Villeneuve c'est Zack Snyder voilà tu vois c'est le MCU c'est des productions de Kevin Feige enfin c'est tout ça et lui c'est l'anomalie malgré lui c'est ça qui est fou je trouve beau et en plus quand j'ai vu la jeunesse de Malignante c'est beau c'est une déclaration d'amour c'est de la faire avec sa femme qui vient du cinéma d'auteur à la base c'est comme s'ils s'étaient révélés tous les deux dans ce film oui c'est vrai mais mal c'est mal assorti un joli couple mais très mal assorti à la fois dans le film et à la fois peut-être je ne sais rien je suis dégueulasse ils sont très bien ensemble mais leur leur fusée artistique est très mal assorti parce que c'est vrai que le scénario en plus je suis désolé pour la scénariste c'est du coup la scénariste de Megan et la bande-annonce c'est de co-scénariste co-scénariste je te précise parce que c'est la femme de James Wan et James Wan qui ont une idée de Malignante avec cet autre scénariste qui est aussi la scénariste donc de Megan qui est aussi une pro du port de somme mais je m'enseigne maintenant mais regardez ça y est c'est parti regardez au moins le trailer parce que c'est ça repousse la notion d'un cani valet on est dans l'un cani gouffre de pas d'Irak c'est tellement profond qu'il n'y a pas de fond tu vois les séquences tu te dis mais ça va la vache ça va être quelque chose et en plus le truc c'est que comment dire tu me disais tu parlais du couple par curiosité je suis quand même allé voir sur Instagram les comptes de James Wan et tout mais ils s'aiment vraiment je ne sais pas si c'est l'image qu'ils donnent mais tu vois ils partagent des photos de leurs chiens leurs trucs et tout tu fais mais putain mais s'ils sont comme ça vraiment c'est génial putain un couple qui s'est rencontré qui s'est révélé sur un film d'horreur comme ça sur une grosse série sur un gros bis dégénéré c'est beau c'est un peu la version lumineuse du couple Jovovich Anderson tu vois il y a un plus bel exemple avec Mike Flanagan et son actrice fétiche et co-autrice aussi co-scénariste de temps en temps son actrice c'est Cathy Siegel Cathy Siegel c'est elle c'est sa femme elle est actrice elle est actrice et elle a co-scénarisé il me semble avec Mike Flanagan et voilà Winnie Club c'est Léa Long elle n'est pas sur Midnight Club Léa Fong Léa Fong elle n'est pas sur Midnight Club elle fait un caméo à un moment parce que la tradition c'est qu'elle apparaît dans tous les trucs de Flanagan apparemment donc ils lui font faire un caméo il a dit vous ne le trouverez jamais donc je ne sais pas du tout où c'est j'aimerais bien savoir et voilà mais bon visiblement ils travaillent quand même ensemble même si je pense qu'elle n'est pas crédité je crois que Midnight Mass elle a dû quand même aussi pas mal vu qu'elle a quand même un des le rôle le second non c'est le rôle principal même d'ailleurs je pense qu'elle a quand même aussi dû pas mal y mettre sa patte j'avais un projet d'épisode à un moment donné mais juste dans ma tête sur les femmes qui se cachent derrière les réalisateurs en fait de Alma Reville pour Hitchcock t'en as beaucoup comme ça Debrahine Dan Cichy pour Swarg Catherine Kennedy pour Spielberg oui Gallen Heard avec Cameron enfin les exemples tu vois t'as Christopher Nolan c'est le cas Zack Snyder c'est le cas et du coup peut-être qu'il manque un nouveau couple ah bah là eux c'est putain Ingrid Bisou et James Wan voilà c'est ça c'est elle joue dans l'Anon en fait ils se sont rencontrés sur le tournage de l'Anon d'un des spin-off de l'univers Conjuring je sais je fais dans People mais parce que il fallait bien que je commence à travailler sur ma ligne mais du coup elle est pas dans l'ombre de James Wan elle est plutôt là pour le coup c'est plutôt pas mal en fait que ces femmes de l'ombre ne soient plus vraiment en l'ombre non non enfin voilà enfin comme je t'ai dit ils travaillent ensemble ils se partagent leur Instagram ensemble en plus je sais je fais dans People mais je m'en fous parce que là j'en ai besoin pour l'épisode que je ferai un jour sur Twitch c'est survalidante mais si tu le fais avec Aquaman il faut qu'on trouve il faut qu'on fusionne parce que là moi l'angle sur Aquaman c'est toujours le même c'est celui de la Mashup Spotation c'est l'un des premiers vrais Buster à être construit et comme tu disais c'est le poil à gratter mais sans faire exprès mais je pense qu'en fait il a créé un modèle de production sans faire exprès aussi c'est à dire que je pense qu'Aquaman est un film extrêmement référentiel mais dans la tête de James Wan c'est des références plus ou moins digérées c'est pas le cas du tout c'est à dire que c'est du mashup il a pris des séquences entières qu'il a collées bout à bout et il a fait l'équivalent d'un theme track les theme tracks en musique c'est que vous allez avoir le monteur qui va monter avant que le compositeur et les compositeurs détestent ça en général mais vous avez des exemples plus célèbres je pense que ça doit être le film 300 où tu sens que le monteur en fait a pris des bouts et a demandé au compositeur tu refais quelque chose dans cette thème là dans cette terre là donc il a pris des bouts de bande originale d'autres films en l'occurrence sur 300 il y a des bouts de la bande originale d'Eliott Gondeltan de Elliot Gondeltail de Titus qui sont des espèces de trucs avec des coeurs et en fait c'est juste exactement le même truc un petit peu modifié un petit peu accéléré c'est pas la même tonalité mais faites le comparatif vous allez voir c'est la même musique c'est exactement le même truc et tu sens le theme track c'était ça je vais prendre ce morceau là il est mortel en plus tu tusses tout le monde s'en branle personne ne l'a vu donc personne ne va remarquer c'était forcément avant internet enfin avant avant que tous les petits malins se disent maintenant vous avez vu ça c'est repompé sur tel ou tel autre truc je crois que c'est un cas maintenant assez célèbre de theme track et Aquaman m'a donné cette impression là c'est à dire que j'ai vu des bouts de films qui sont juste re-shooter pour faire pour masquer un peu mais c'est littéralement tu sens que le film a été construit avant avec des bouts d'autres films t'as toute une séquence c'est la petite sirène quand ils arrivent dans le petit village avec Mera elle se coiffe pas avec une fourchette mais elle bouffe elle bouffe des fleurs je veux dire il y a exactement les mêmes trucs elle découvre le monde des humains au même moment que la petite sirène quand elle arrive dans la petite carriole de la même manière d'ailleurs dans le village c'est pas caché t'as une séquence un moment un tout petit plan hyper court où elle a une robe en méduse et elle nage comme Ursula la méchante de la petite sirène et ce plan là il me fait buggy je dis mais c'est pourquoi c'est quoi l'idée l'idée c'est de faire appel de manière un peu inconsciente à notre nostalgie d'un film l'idée c'est de faire une référence mais le plan il est quand même vachement court ou alors c'est juste il a dit ah c'est rigolo l'idée elle est cool parce que ça signifie rien de faire de la enfin il n'y a pas de sous-texte en fait derrière ça la référence à Ursula elle n'apporte rien au personnage de Mera sauf à être fan de Johnny Depp je ne sais pas mais voilà il n'y a aucun sens d'en faire la méchante dans ce tout petit court plan de faire une référence à Ursula donc c'est forcément est-ce que c'est conscient même de la part du réalisateur et ce truc me fait bugger je me dis à partir de là d'attention tu ne sais plus du tout ce qu'elle est et tout le film c'est comme ça il y a tout un passage je m'en souviens pendant le film mais c'est bonio il y a littéralement je pense qu'ils ont fait un moodboard un moodboard film sur la mer ils ont fait tous les films sur la mer tous les films il y a même des plans qui m'ont fait bugger et d'ailleurs je l'avais plus ou moins mis dans l'épisode en petit piège on est en fausse erreur c'était d'un moment il y a un poulpe qui fait du tambour et je dis ça c'est repompé sur la petite sirène et je laisse quelques paragraphes et en fait je dis justement qu'à ce stade là je ne sais plus vraiment ce que ça donne en fait comme notre intention et je ne sais même pas en fait vraiment si les références d'où viennent ces références la preuve ça ça vient pas de la petite sirène le poulpe c'est un personnage d'Aquaman c'est une référence à Aquaman c'est tout à fait légitime finalement dans la mesure où les références à la petite sirène ne le seraient pas ça pour le coup ça a toute sa place dans Aquaman il fait une référence à un des animaux de compagnie d'Aquaman qui était un poulpe qui à un moment c'est plus dans un comique qui fait du tambour mais c'est vrai que ces différences tu veux dans ma lignante c'est que c'est plus moi ce qui me fait triper c'est ce que j'avais dit une fois dans le discord ouais c'est un peu pareil aussi c'est du mach up c'est pareil mais c'est vrai que c'est le côté je te refais je te refais du bava mais du lamberto avec du fight club ouais voilà tu vois where's my mind j'étais mais putain qui fait ça je t'ai dit non mais c'est même qu'à des moments tu te croirais revenu dans les années vraiment dans les années 90 ça aurait pu sortir entre Spawn et une adaptation foireuse de Stephen King et un sous-œuf gros tu vois oui c'est vrai qu'il y a cette vibe adaptation complètement foireuse de comics mais finalement assez fun assez coloré les trucs que tu pouvais avoir genre je sais pas le fantôme du bengal ou que tu es plutôt sympathique comme ça ou le mince The Shadow enfin des trucs c'est un peu indéfendable mais en même temps tu te dis ah mais c'est rigolo je regarde malgré tout avec plaisir tu vois c'est ça mais si ça peut te conseiller de le voir franchement ah oui Cyril il faut que tu le voyes même si tu aimes Star Trek ce genre de truc vraiment et on veut ton retour challenge accepted oh yes parce que déjà tu peux faire un bingo j'ai réussi à le convaincre il a pas regretté il a pas regretté il me l'a fait savoir sur les réseaux il a dit oh putain c'est l'importe quoi mais putain qu'est-ce que j'ai kiffé la séquence d'ouverture qui se voudrait un hommage au Chialio mais qui finalement est un hommage involontaire à Red is Dead c'est quand même énorme c'est quand même j'ai dit c'est vrai que tu fais non moi j'ai passé je me dis bon ok il revient basiquement au film d'horreur je me dis ok j'ai vu les Dead Silence et compagnie c'était pas génial quoi j'avais plutôt bien aimé Death Sentence de James Wan j'avais trouvé ça assez moi c'est l'autre c'est le machin avec la poupée qui s'appelle Dead Silence qu'il a fait juste avant avant Death Sentence l'autre c'est le truc avec Kevin Bacon Kevin Bacon le Vision Movie qui se tenait pas mal qui était un peu c'était un truc sympa j'ai préféré celui avec Judy Foster il y a la même année tu as vu un autre avec Judy Foster un vif un vif je l'ai pas vu celui-là il faudrait que je le bois un jour mais par contre lignement imagine toi tu vas faire un bond dans le temps dans les années 90 entre Sproin imagine toi tu regardes Sproin tu lis des comics de chez Dark Horse t'écoutes du Marine Wandson t'imagines que la fin du monde ça va être en 1999 justement c'est littéralement ça c'est une capsule c'est que c'est une capsule temporelle parce qu'il y a vraiment un côté comme ça dans le film il y a vraiment ce côté écrit par un ado et c'est pas méchant il y a un côté mignon parce que t'as l'impression que c'est écrit par un ado des années 90 il est sûr qu'il fait Sproin il écoute du Manson à fond de banane voilà tu vois c'est un peu ça mais c'est pas méchant ça vient à côté c'est vrai je repense au Burley Brawl justement ça se veut vraiment toute l'imagerie des années 90 c'est dedans mais avec une créature montée sur un manche à balai secouée au milieu du cadre faut le voir putain j'ai envie de le revoir avec des séquences en plus ce que je trouve absolument génial c'est que t'as aussi des trucs mais complètement un peu à la Luc Besson en fait avec avec Valérian où t'as des séquences entières de flashbacks dans Valérian qui ont du coup t'es la peau du cul où tu te dis s'il avait été à peu près stratégique avec son budget il aurait pas mis ça parce qu'il y a tout un espèce de flashback où tu sens c'est l'équivalent d'un blockbuster visuel et en fait c'est juste une petite parenthèse c'est juste un petit un petit flashback qui a pas forcément lieu de claquer il y a pas besoin de calquer autant de thunes là dessus et là dans Malignante il y a toute une séquence dans un vieil un vieil asile et en fait tu dis il va se passer quelque chose et en fait il se passe rien c'est juste elle va dans l'asile elle prend un document puis elle repart et là t'as ce décor immense qui est magnifique où t'as des couloirs où elle marche comme ça et tu dis mais en fait cette séquence là elle a coûté du pognon et tu peux la couper ça change rien ah j'ai ce document ce document on me l'a envoyé et puis basta et c'est juste que ça rajoute un peu au côté complètement presque irresponsable en fait tu filmes quoi tu fais n'importe quoi en fait tu es honte tu sais pas ce qui va se passer tu sais pas à quoi t'attendre ça rend le truc assez improbable et imprévisible c'est vrai il doit dire mais qu'est-ce qu'il y a dedans qu'est-ce qu'il sait ce truc on est en train de le survendre je veux dire la cannelle puce s'est rendue très 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 loin oui alors est-ce que tu restes sur une pirouette Julien à triple salto et bien figure-toi que le prochain film de Jets One sera peut-être financé non je sais pas j'ai plus de pirouette je me suis cassé la jambe c'est fini bon à 2h20 c'est en dessous d'autres moyennes mais bon on est que 3 je pense qu'on est peut-être pas obligé de faire 3h il y avait une question d'Antoine Joël qui est passé ah j'ai pas lu il voulait savoir s'il y avait une collab avec HKast pour parler cinéma asiatique Johan ben on est ouvert il faudrait en parler aussi de son jour mais on est ouvert il faudrait juste qu'ils nous contactent voilà à voir on est ouvert pas de problème c'est avec grand plaisir je veux dire voilà alors on est ouvert dans la mesure des places disponibles non je sais pas c'est que les collabs en fait c'est souvent très compliqué c'est pas pour les collabs mais si jamais par exemple vous voulez faire un live un live ouais c'est plus simple voilà ça c'est plus simple pas de collab c'est plus compliqué sur les épisodes les collabs ça se fait très très ponctuellement ça se fait de temps en temps on en a fait récemment mais c'est compliqué c'est beaucoup de mise en place et là pour le coup au niveau de ce qu'on a au niveau du programme on est pas souple du tout on est souple sur le montage on est souple sur les sujets et sur ce qu'on raconte mais pas du tout sur les collabs parce que ça implique d'avoir un personnage quelqu'un qui va se filmer moi qui vais faire la voix et ça implique des pirouettes on peut pas faire un dialogue en fait comme tu peux le faire dans n'importe quelle autre vidéo YouTube pas de collab pour des épisodes par contre des collabs enfin des épisodes ça arrive mais c'est plus compliqué mais on va dire plus pour un live y'a pas de problème et cette année ça risque d'être d'autant plus compliqué que je risque d'être occupé ailleurs aussi donc voilà cette année je vais être un peu plus des trucs un peu plus classiques après le monstre qu'on a sorti je crois que Cyril Burgard oui j'en ai eu un de deux heures qui arrive bientôt mais non pas de ça déjà faut que je termine faut que je termine l'écriture donc t'as le temps le prochain c'est Aurélien et c'est sur I'm not there c'est qu'on aurait pu en faire un sur les films de Noël depuis le temps qu'on en cause ma femme est en train de regarder en boucle là ça y est ça a démarré les téléfilms les téléfilms de Noël ah bah oui pas les films de Noël les téléfilms mais je crois que mi-octobre c'est là que ça commence avec un riche entrepreneur qui débarque dans une ville pour faire un supermarché une jeune femme désabusée par la vie mais qui va se reconnecter au réel et qui fait partie d'une communauté enfin c'est toujours les mêmes trucs c'est une espèce de miracle capitaliste de Noël à chaque fois je fais chier ma femme avec ça elle me renvoie chier tout le temps je pense que Cyril tu fais pareil elle a pas commencé cette année tu peux lui dire que ça a démarré si tu veux oui bah ouais ou pas ou pas non elle s'en rend comme bien bien seule toute seule il n'y a pas de problème à mon avis ça va envahir les chaînes de la TNT qu'elle affectionne tant le replay les chaînes de la TNT même Netflix croissimait maintenant c'est inférieur oui effectivement il y en a un paquet c'est étonnant entre son profil et le mien les suggestions rien à voir il y a tout un tas de trucs je dis mais je sais je vois même pas moi dans mes suggestions c'est pareil mais limite je me demande si je les cherche il y a le bouton recherche s'il va me les montrer ah bah oui non c'est bien foutu l'algorithme quand ça marche oui c'est bien foutu après sur des exemples aussi extrêmes oui parce qu'on aime pas du tout les mêmes trucs c'est vrai qu'on regarde pas beaucoup de choses ensemble finalement enfin si de temps en temps des séries des trucs comme ça mais on essaie une série Netflix puis on abandonne au bout de 3 épisodes quand on se rend compte que c'est chiant comme la mort c'est à peu près notre rythme de série actuellement à part House of Dragons et Ring of Power qui nous ont oui le Seigneur des Anneaux mais c'était que 8 épisodes les Anneaux de Pouvoir attention on va dire les Anneaux de Pouvoir parce que c'est pas la même chose c'est avec les droits machin et tout voilà j'avoue j'ai rien compris je sais même pas à quoi ils servent les Anneaux dans leur truc j'ai pas lu par contre moi ce qui m'a interpellé c'était comment ils ont eu les droits à la zone et je sais pas pourquoi ça m'a rappelé en fait à ce qui s'est passé avec ça on peut paraître un peu extrême mais à ce qui s'est passé entre Kubrick et Stephen King par rapport à Shining en fait Kubrick n'avait pas détesté la version de Kubrick et décide de produire bien des années après ah oui de Mick Garris qui était pourri et là t'as pareil c'est à dire le fils de Tolkien qui détestait les films de Jackson qui dit on va refaire une nouvelle entre guillemets adaptation qui soit plus proche des écrits de son père et il fait un truc en lien avec Amazon enfin c'est sur il refait surtout en fait la même déa que le Seigneur des Anneaux c'est à dire qu'il refait globalement la même chose je comprends pas enfin la série passe son temps à essayer de marcher dans les clous de Peter Jackson il est mort enfin Christopher Tolkien c'est son fils ouais c'est Simon Simon non c'est non c'est ça alors oui c'est oui c'est du petit-fils probablement mais effectivement ouais je me demande si c'est pas un peu décompté à la mort de Christopher Tolkien en 2018 cette histoire là aussi bah en tout cas pour que c'est dans l'abandon je ne le spoil pas mais le balrog en fait qu'on voit d'ailleurs qu'on voit qu'il sert juste à tiser un tour dans la saison 2 il est agressif ce chat c'est le même que celui de Peter Jackson autant partout t'as l'impression d'avoir une version libre de droit du Peter Jackson tu sens que les mecs ils ont copié sans trop copier donc c'est à peu près la même police mais avec des trucs un peu différents les casques c'est les mêmes mais avec des ailes qui sont pas pareilles c'est globalement la même DA mais un peu maquillée pour faire genre c'est pas tout à fait la même chose et là par contre le balrog c'est le balrog de Jackson c'est très probablement le même modèle qu'ils ont repris je comprends pas le move de cette série je comprends pas du tout son intérêt c'est vrai entre Howard Shore qui fait le thème principal le tournage en Nouvelle-Zélande etc Weta Workshop qui fait les costumes les accessoires il y a John O qui est au production design dans les dessins préparatoires et tout effectivement c'est je me demande si j'ai découvert dans les tréfonds dans les tréfonds du générique que t'as même un acteur de Peter Jackson qui jouait qui joue dans la série alors je pense qu'il est grimé en orque mais Jed Brophy qui jouait dans qui jouait un des nains du Hobbit et qui était déjà dans Branded et qui jouait déjà un orque dans le dans le Seigneur des Anneaux dans les deux tours c'est pas l'acteur qui joue d'urine ? non non c'est alors j'ai vu vraiment dans un j'ai pas eu le temps de juste de son nom apparaître je pense qu'il doit jouer sous maquillage je pense pas que ce soit d'urine non pas du tout c'est beaucoup plus un rôle très très secondaire mais le mec voilà il se retrouve à nouveau au générique de ce truc là bon je pense que le fait que ce soit un acteur néo-zélandais ça doit un peu aider aussi pour pour les castings oui bah oui forcément il retombe vite sur le truc mais effectivement ils font énormément allégeance à l'épisode Jackson alors qu'ils auraient pu éventuellement dire bah on fait autre chose ce que je trouve assez ironique finalement c'est que vous vous souvenez en fait du du petit truc promo que tout le monde avait pris pour le générique d'ouverture je sens très bien que ça pouvait pas être le cas le truc tout ridicule avec les personnages enfin ça sortait c'était ridicule ce truc mais c'était le magazine qui fait beaucoup de trucs ridicules Vanity Fair non c'était Vanity Fair ouais c'était Vanity Fair oui j'ai l'impression qu'il y a une tradition de certains magazines américains de faire les trucs les plus moches possible il y a comment le magazine de cinéma le premier américain là comment il s'appelle Variety non pas Variety ah oui pour le bout de reporter non plus attendez Empire Empire c'est britannique merci merci Citron Céleste et oui c'est britannique et il me semble qu'ils ont une tradition de faire des couvertures affreuses chez le hors série de Tintin donc il est très bien celle-ci elle est très belle mais par contre il y avait des trucs je me souviens pour Terminator Genesys je crois où tu voyais Matt Smith en train de gueuler avec un flingue la photo tu te dis mais putain qui a validé ça c'est pas possible donc c'était compliqué et ouais je pense qu'il y a une tradition il bosse pour le film français maintenant tout ça pour dire quand j'avais vu ce truc je me dis ça peut pas être le générique évidemment que c'est pas ça on se doutait bien que les gens montaient le truc en épingle juste pour faire du hop juste pour faire du clic mais maintenant rétrospectivement la série me donne cette impression là d'avoir eu un truc ultra cheap un peu ringard qui ressemble à une série des années 90 mais avec tellement de pognon que ça masque un peu le truc mais il y a des séquences que je trouvais ultra cheap alors qu'elles ont dû coûter un max de pognon tu les vois dans la neige en train de marcher avec un éclairage qui correspond pas du tout à l'arrière plan qui a coûté une blinde où tu sens que c'est tourné tu te dis mais non ça marche pas il y a plein de trucs qui vont pas avec un espèce de scénario complètement alambiqué où je comprends strictement rien où les elfes à un moment ils ont besoin de mes trilles pour que tu te dis mais ça sort d'où en fait ça arrive en plein milieu de saison tu te dis mais ça peut même pas du tout être préparé enfin je sais pas ça donne vraiment l'impression d'un truc sans que ni tête qui a été plus ou moins improvisé ce qui est très bizarre et ouais quand je vois Kelly Brimbor j'ai l'impression de voir un acteur qui sort d'un soap genre Amour, Glorie, Beauté je peux pas m'empêcher c'est ça je pense que c'est conditionné par le fait de avoir lu ces espèces de clips où tu le vois faire une espèce de truc complètement court à la fin il faut de l'amour il faut de l'amour voilà c'est Victor Newman mais sans la moustache Victor Newman qui jouait dans Titanic quand même qui joue dans Titanic ouais John Jacob Astor exactement ouais avec des twists débiles en fait c'est vrai que tout le truc qui est construit sur un twist c'est nul alors que tu vois le machin venir à des kilomètres oui mais en même temps t'avais des fans théoriques enfin des fans théories dans tous les sens je sais pas je spoil je suis désolé mais t'as un mec un espèce de vieux barbu dans un truc qui tombe du ciel tu dis Gandalf oh on sait pas qui c'est c'est peut-être son non il ressemble à Gandalf il fait de la magie c'est Gandalf à un moment il fait naître une fleur est-ce que ce serait pas Gandalf à la fin ils disent en fait c'est Soronte non non je suis presque sûr que c'est Gandalf et puis après ah non en fait on s'est trompé c'est Gandalf bah ouais ouais oui non mais oui enfin je veux dire il y avait pas tellement de spoilers à ce niveau-là quoi et tout ça juste pour te masquer en fait la vraie identité de Soronte ok ok j'en prends acte franchement j'ai d'autres trucs à regarder là vous m'avez définitivement pas donné envie de regarder j'avais déjà enfin voilà j'ai regardé au fur et à mesure et je râle mais j'ai continué à regarder mais je me suis fait aussi enfin je me suis regardé pas avec des plaisirs non plus mais t'oublies au fur et à mesure ce qui se passe dans l'épisode précédent il y a trop de personnages pour que tu puisses t'attacher au personnage qu'il y a là le seul truc à peu près sympa vraiment attachant en fait qui est plutôt réussi c'est tout ce qui se passe avec les espèces de hobbits les pieds velus et ça t'as l'impression en fait à la fin de la série d'en avoir vu qu'un quart d'heure en tout cas c'est remonté alors il y a probablement plus mais en ressenti j'ai l'impression d'avoir vu qu'un quart d'heure de ça en fait de cet arc-là et t'as des personnages secondaires des personnages tertiaires qui sont d'un seul coup prennent une importance la sœur de de mince Isildur pourquoi est-ce que c'est pour préparer quelque chose dans une éventuelle saison 2 raconter la saison 1 avant de préparer la saison 2 et t'as l'impression que le truc essaie de courir avant de savoir de marcher dès le début en fait on te fait toute un espèce d'historique la guerre de Morgoth où on ne te montre pas rien parce qu'ils n'ont pas les droits et tu sens dès le début que ça va être le bordel que ça va être un bordel au niveau des droits que ça va être un bordel au niveau de l'histoire qu'il va y avoir trop de personnages et qui sont pourtant des personnages qu'on répète vachement bien Galadriel où je suis désolé elle avait tout pour être mortel et elle l'est en fait le peu que tu le vois malgré des ralentis très moches sur l'actrice qui chevauche ou tout comme ça qui font très bon là tu sens oui bon c'est pas terrible mais regarde au moins ça juste cette scène là le Galadriel qui chevauche sur la plage t'as juste un extra de 30 secondes j'ai un autre truc à regarder genre malignante voilà bon bah je pense qu'on a bien dérivé de Canal Plus on peut continuer à discuter entre nous si vous voulez il y a 15 personnes qui restent c'est à peu près constant donc je pense que les gens se font pas si chier que ça donc merci 15, 13 c'est aussi entre 15 et 20 donc bon non je sais pas à moins qu'il y ait des questions dans le chat je ne sais pas mais je pense qu'on va pouvoir il n'y en a pas eu la dernière ouais t'avais de quoi ? t'avais lancé un appel mais c'est vrai que derrière s'il y avait une question bah celle qu'on a prise la question sur RHCast ouais non mais bon j'espère que j'espère qu'on a peut-être passé plus de temps sur le Seigneur de la Zanou que sur le making of du truc comment de l'épisode sur le making of ouais j'ai fait un très très long tunnel sur un petit avis sur House of Dragons désolé rien n'a pas le making of le making of allez c'est reparti remets-moi Maurice bah écoute c'est HBO donc on n'est pas loin ouais oui c'est vrai bah on en a un petit peu parlé tout à l'heure en fait le parallèle avec avec comment est-ce que Matt Smith imite bien Christophe Lander par Mortal Kombat c'est tout ce que je veux savoir non Matt Smith c'est vachement bien Matt Smith il est vachement bien il pète la classe le personnage est très ambivalent et pour le coup c'est peut-être le personnage le plus réussi je trouve enfin en tout cas je sais pas j'ai pas lu les bouquins je lis plein de gens qui gueulent parce que c'est pas comme les livres mais merci il m'acclaira de nous féliciter pour notre vidéo sur Canal Plus non non c'est extrêmement fidèle au livre pour le coup pour l'avoir lu et pour avoir relu un petit peu histoire de revérifier justement je trouve qu'ils suivent plutôt bien les événements et les changements qu'ils font sont plutôt assez heureux je trouve bah le dernier épisode avait l'air d'avoir fait gueuler d'autres personnes qui avaient lu le bouquin disant c'est n'importe quoi j'ai trouvé ça plutôt cohérent après j'ai pas lu le livre donc ah oui ouais j'ai un peu un peu lâché l'affaire avec mais je lirai peut-être les bouquins comme ça les trucs annexes parce que j'ai j'ai lâché l'affaire mais merci Citroën Céleste j'ai lâché l'affaire avec Georges R. Martin parce que j'avais commencé à lire le Game of Thrones justement et au dernier bouquin je savais plus enfin vu qu'il est sort il faut attendre 3-4 ans pour pouvoir lire la suite chapitre par chapitre que la série en plus avançait 10 fois plus vite voire 100 fois plus vite je crois que dans la série de bouquins là où Léon est rendu Tyrion n'est toujours pas arrivé en fait il est toujours sur la Néra il n'est toujours pas arrivé chez Daenerys quand même il se passe je crois qu'il s'approche ouais mais effectivement ça va être super compliqué quand il va se décider à sortir le truc de se dire alors attends ça date de 2011 la série était un peu perturbée avec plein de changements il était genre alors faut que tu resitues un peu qui faisait quoi et puis bah alors entre tous les personnages qui avaient été délaissés dans la série où tu peux pas forcément te baser là dessus pour savoir où ça en est genre bah Aegon Targaryen etc John Cunnington enfin t'as des trucs je sais même plus si tu t'en souviens moi à peine je pense que je ne te souvenais plus le premier chapitre le site la carte-de-nuit.fr histoire de me remettre un peu dans le temps j'étais à chaque chapitre je regardais ça parce qu'ils te font revenir Rickon qui est mort dans la série c'est l'un des frères on n'est plus sur House of Dragons on est revenu sur Game of Thrones mais dans le bouquin il te fait revenir Rickon je crois le tout premier chapitre d'un des derniers bouquins tu te dis mais putain il était où lui il était dans tel oui alors il fait revenir John Cunnington aussi tu te dis putain c'est qui lui et c'est le mec qui était dans les tout premiers bouquins il y a des moments des personnages qui disparaissent qui reviennent mais qui sont pas nommés tu les vois un peu en silhouette lointaine il prépare plein de trucs dès qu'il arrive dans un lieu il te rajoute 15 personnages alors c'est incroyable parce que c'est vrai que même la note d'intention était complètement folle de faire le truc toujours en temps réel de jamais jamais entrecouper c'est à dire que s'il se passe 6 mois dans un chapitre tout est raccordé jamais on revient en arrière il y a juste des personnages des fois qui sont un peu perdus dans leur pensée qui refont un peu le lien mais généralement voilà c'est 6 mois partout sauf qu'il y a tellement d'art qu'il est obligé de couper ses intrigues en deux donc il y a deux bouquins un qui se passe simultanément dans le nord un qui se passe dans le sud et plus ça va plus il continue à incrémenter là où dans la série à un moment ils se sont dit oh ras le bol on fait péter tout le monde on fait péter le donjon là avec toutes les personnes qui faisaient chier toutes les intrigues politiques pouf on tue tout le monde il n'y a plus que comment cercer Lannister et on évacue tous les trucs qui ne sont pas évacués du tout dans le bouquin qui sont encore des sous-intrigues et il faudrait un juste milieu il aurait fallu je pense un juste milieu entre les deux entre Jean-Germartine qui développe qui développe qui développe jusqu'à finir je pense à part ne plus réussir à savoir il n'y arrivera jamais à terminer c'est pas possible en tout cas je pense que les lecteurs ne peuvent même plus suivre et la série qui elle par contre a coupé coupé et puis elle s'est dit pif paf poum voilà on raccorde et puis Daenerys c'est une méchante nazie et voilà et puis je pense que le juste milieu tu le trouves avec feu et sang enfin moi je recommande tous ceux qui nous écoutent essaie de le dire les problèmes que tu vois avec Game of Thrones sont complètement absents de feu et sang pour le coup ça va très 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 vite c'est très sans enfin tu as effectivement un milliard de personnages mais qui n'existe pas en fait c'est linéaire en fait tu suis à un moment donné ils finissent par mourir de leur belle mort et hop tu passes au roi suivant etc et la danse des dragons on est qu'une on est qu'une infime proportion mais moi je suis toujours ébloui par sa capacité à te créer des personnages absolument géniaux j'ai dit mais c'est incroyable je pensais qu'avec Game of Thrones il avait fait à peu près le tour et tu te rends compte que tu as des il a une capacité comme ça à te créer mais en te croquer un personnage qui existe avec des détails etc un sens du détail qui est assez génial moi je serais assez fan du game quand même et House of Dragons je trouve qu'il y a un bon équilibre encore là dessus parce que c'est vrai que ça aurait pu aussi se barrer en tout cas sur cette saison là parce que tu as quand même des ellipses assez énormes tu as des personnages il y a des vans où si pareil tu te dis c'est qui c'est quoi les premiers épisodes je me dis putain ça va être chiant ça me faisait un peu penser à The Queen mais où il se passait un peu plus de trucs parce que The Queen c'est une très belle série The Crown pas The Queen The Crown une très belle série très classieuse mais sur des gens qui sont pas très intéressants en fait et la série du coup a pas grand chose à raconter c'est dur d'être une petite fille de riche alors c'est très bien réalisé mais bon la reine a perdu sa tasse de thé hop on fait un épisode entier là dessus bon c'est ça enfin moi c'est comme ça que j'ai ressenti The Crown il y a des fans je suis désolé j'avais un peu peur de ça pour House of the Dragon parce qu'au bout d'un moment c'était vraiment une petite famille de consanguins qui nique entre eux et c'est ça parce que c'est Game of Thrones donc forcément les rois les rois targaryens ont beaucoup moins de problèmes à se marier entre frères, sœurs, cousins, cousines qu'avec des rocuriers franchement je suis paumé parce que vu que j'ai jamais vu Game of Thrones je t'avoue c'est pas essentiel je pense je pense que tu peux t'en sortir sans il n'y a pas tellement de renvoi à Game of Thrones contrairement à à la série d'Amazon qui elle par contre passe son temps à faire des renvois à Tolkien au Seigneur des Anneaux elle joue énormément sur la connaissance des noms si tu sais pas qui est Zildur si t'as pas vu en fait Seigneur des Anneaux même le prérequis t'es très vite paumé là pour le coup la série se passe 200 ans avant t'as quelques liens mais finalement bon bah t'as des choses qui sont préparées mais qui sont pas essentielles et c'est plutôt bien tenu je trouve il y a des fulgurances tous les deux épisodes c'est à dire qu'il y a des montes t'as des séquences de baston tu dis ah putain oui des trucs assez gores tu retrouves vraiment la pâte HBO la pâte toute l'équipe qui avait travaillé sur Game of Thrones qui faisait que c'était quand même malgré tout ce qu'on peut penser et on avait fait un live dessus tout ce qu'on peut penser de la fin ça reste une série assez exceptionnelle et ça durait 10 ans comme ça sur ce rythme là quand même et contrairement à d'autres séries où tu commences très très fort comme ce qu'avait fait HBO avec Westworld ils avaient commencé avec un énorme budget et au fur et à mesure ils avaient réduit les budgets pour arriver à des séries une dernière saison qui était un peu cheap moi j'ai bien aimé malgré tout mais tu sens que là c'est plus du tout les mêmes budgets que le premier où t'avais Anthony Hopkins qui était rajeuné numériquement de manière assez spectaculaire enfin t'avais un pognon tu sentais là qu'ils essayaient de faire le nouveau Game of Thrones et que ça marche moins bien donc ils réduisent les coûts là Game of Thrones ça n'a pas arrêté de grimper jusqu'à des finales c'était un blockbuster en fait en série c'était une série de téléfilms c'était des petits pas des mini blockbusters c'était carrément des gros blockbusters en télévision et là House of the Dragon a un équilibre je regarde avec assez avec beaucoup de plaisir en fait j'aime bien j'aime bien les personnages je trouve qu'on s'y attache ils sont à la fois c'est le Game of Thrones donc ils sont à la fois répugnants et à la fois attachants ce qui est parfois très très perturbant parce que t'as des trucs où tu dis oh c'est un beau couple ah oui mais c'est de l'inceste t'es là t'es waouh it's wrong et quelque part t'as du mal ils te perdent aussi un peu dans ces trucs ce qui est un peu le sel de Game of Thrones aussi c'est que t'avais des personnages qui étaient totalement immoraux et qui finissaient parce qu'ils étaient très télévisuels aussi il n'y a jamais de c'est pas tout est blanc tout est noir c'est vraiment ils sont à la fois blanc et noir c'est à la fois des monstres et à la fois des monstres attachants non ils sont pas gris ils sont les deux à la fois c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment de mélange il n'y a pas d'entre deux c'est très Game of Thrones c'est à dire que tu peux trouver qu'il y a du jugement il y avait eu des scènes qui avaient des scènes de viol des trucs comme ça qui avaient poussé les gens à dire que c'était dégueulasse tu dis mais les personnages sont dégueulasses en fait ils sont comme ça la scène elle est censée être immonde il n'y a rien qui est glamourisé en plus la scène de viol de Cersei par Jaime Lannister elle est insoutenable à dessin en fait et c'était juste avant que toute la même toute internet c'était réjoui de la mort d'un gamin Geoffrey Baratéon qui crève et t'as tout internet tu vois enfin il est mort ce petit connard c'est un gosse c'était un gosse quoi je veux dire c'est un petit concert mais c'était un gosse il meurt empoissonné dans des souffrances atroces et c'est ça en fait c'est que la série te fait jusqu'à son climax son dénouement qui pour le coup est amené un peu à la truelle ça il y a des mais voilà te fait un espèce de yo-yo en te disant il n'y a pas vraiment de direction morale il n'y a pas vraiment qui est un peu chez les animaux en fait et qui essaie de se prendre pour des êtres nobles et House of Dragons a à peu près cette tonalité là en te rappelant finalement que le vernis civilisationnel tombe assez vite les règles les lois tout ce qui est sacré finalement ça peut vite vite tomber à partir du moment où ça ne sert pas à leurs intérêts directs et j'aime bien c'est que le fil rouge en fait le seul vrai fil conducteur je trouve de la série c'est le pourrissement du roi de Viserys du roi joué par Paddy Consiline qui est très très bon en fait en espèce de roi un peu juste mais un peu mou enfin jugé jugé un peu un peu mou du genou qui se met quelques oeillères mais qui n'est pas forcément un mauvais roi non plus et qui attend d'une maladie en fait chaque épisode tu le vois pourrir pourrir sur place et à la toute fin en fait il reste le roi avec les décisions et il a la moitié du visage en moins enfin c'est tu sens qu'il n'est plus vraiment apte à gouverner et pourtant c'est quand même là dessus que tient tout le royaume en fait et ça tu sens derrière que c'est c'est Georges R. Martin qui te montre que non en fait c'est 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 un système de merde qui se prend pour quelque chose de glorieux avec une longue lignée mais finalement le générique c'est littéralement des des torrents de sang qui s'entremêlent en fait c'est une magnifique illustration de la consanguinité quoi c'est que des maisons qui s'entremêlent les unes avec les autres en fait qui se recoupent enfin c'est des trucs comme ça et c'est pas dans le bouquin Viserys il meurt pas enfin il a la goutte basiquement c'est un peu moins spectaculaire je trouve que c'est un des ajouts un peu heureux en fait d'avoir rendu c'était extrêmement visuel etc et pour le coup le roi Viserys c'est une des grandes réussites je trouve de la série par rapport au bouquin là ça l'améliore clairement je pense en en faisant vraiment une figure tragique et qui porte vraiment dans son corps voilà tout le tout le pourrissement en fait qui va avoir lieu après après normalement les ellipses c'est vrai qu'on peut gérer tout le monde effectivement il y a des moments tu es genre ok d'accord ils ont pris 10 ans ils t'arrivent pas trop à comprendre il y en a compris 10 ans et il y en a d'autres qui sont toujours les mêmes t'as l'impression qu'où il vit c'est à chaque fois il se prend des tonnes de maquillage sur la tronche alors que t'as Matt Smith qui a toujours l'air aussi fringant etc je sais pas trop c'est un peu étrange en tout cas c'est terminé c'était un mal nécessaire pour arriver aussi rapidement que possible à la dungeon dragon un truc qu'on aurait pu ajouter dans l'épisode qu'on avait fait sur le rajeunissement numérique et c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a une forme de sexisme un peu autour de ça et je l'avais remarqué en fait je t'en avais parlé pour le dernier film et pendant le dernier film de Roland Emmerich vu qu'il a bidé c'est Moon Moonfall où t'as Ali Berry qui est rajeunie numériquement au début du film et Patrick Wilson qui lui par contre reste Patrick Wilson c'est-à-dire que lui il prend 10 ans il reste le même et Ali Berry elle par contre est rajeunie numériquement au début et après c'est Ali Berry tel qu'on la connait alors que finalement ça aurait pu marcher en plus elle a un casque d'astronaute tu dis c'est un peu dégueulasse de la rajeunie numériquement alors que merde Ali Berry et bon bonjour à Texas Macauchet qui nous suit désormais petite notification ici qui apparaît c'est vrai que tu te reconnais dans The Dragon les personnages qui n'ont pas été recastés c'est que des personnages masculins et les deux qui l'ont changé c'est Alicent et Ranira par contre là est Nord Kristen Cole etc c'est le même acteur limite sans même le moindre effort de maquillage quoi ouais ouais c'est vrai qu'il n'y a même pas des petits rides rajoutés sur le visage pour une série qui pour le coup parle clairement de patriarcat etc à sa décharge elle est beaucoup plus beaucoup moins exhibitionniste beaucoup moins racoleuse en fait que Game of Thrones qui montrait du cul de la chair et des lichons où tout le casting féminin était contractuellement obligé de se mettre à poil là il y a quand même un petit peu plus du respect du casting féminin ce qui est plutôt pas mal parce qu'il y en a quand même qui sont mineurs au début mais au bout d'un moment il y a des scènes où tu dis ça ils auraient très bien pu jouer là dessus et non les séquences sont globalement tournées avec le minimum de respect syndical que tu peux avoir pour des acteurs qui n'ont peut-être pas forcément envie qu'on voit leur cul tout le temps là où tu sens que Game of Thrones c'était la fameuse tu sens qu'il y a les coordinateurs d'intimité qui sont en force dans l'intervalle tu sens c'était pas là je pense c'est un poste assez nouveau j'ai l'impression sur lesquels les Wachowski avaient été précurseuses pour rebondir sur une autre de nos marottes mais qui a fait des chorégraphies notamment sur Bound donc les années 90 qui avaient chorégraphié les scènes d'amour en fait et justement de manière à ce qu'il y ait une vraie notion d'intimité donc il y a souvent des équipes réduites mais il n'y a pas forcément de c'est pas Veroven qui avait fait ça pour alors Veroven oui mais alors lui par contre je suis pas sûr que Sharon Stone avait une actrice d'intimité pour la scène de l'interrogatoire je suis pas sûr voilà parce que là dessus Veroven je veux bien croire à sa version non mais ça va j'ai du mal à croire qu'il ait pu voir sur le petit combo qu'on voyait son frifri parce que sur un petit combo tu vois pas forcément tout les noirs sont un peu plus sombres au cinéma je pense qu'elle a dû se dire oh le culé donc je suis un peu plus puis vu comment Veroven affectionne les acteurs je pense qu'il n'a rien à foutre de l'intimité de ses acteurs vous êtes de la chair à canon pour mes films j'en ai rien à foutre donc non non c'est assez récent comme post je pense que ça arrivait vraiment dans les années post MeToo vraiment je pense que c'est probablement une des conséquences directes de MeToo c'est d'avoir au moins créé ce post là après là pour le coup tu le sens dans House of the Dragon ils ont l'air d'être ravi t'as juste Sean Bean qui a joué les vieux cons en mode il n'y a pas besoin de ça l'alchimie machin chose etc c'est pris c'est pris un truc en mode ok boomer oui voilà alors que tu pourrais quand tu vois tout ce qu'il y a pu y avoir comme abus comme au fil des histoires des histoires qui ressortent des années des décennies après c'est un peu con que personne n'y ait pensé avant désolé classique patriarcat désolé c'est mon chat mais il est tout jeune ton chat on t'a perdu voilà elle a fait chaleur justement elle a fait chaleur et tout donc t'accroches ah oula nous c'est un chat de refuge donc elle a été stérilisée au moment où on l'a eu obligation de stériliser non on ne pouvait pas on ne pouvait pas la stériliser justement parce qu'elle avait une moitié de coeur en fait donc c'est assez compliqué en fait pour elle en fait on fait un mec en fait faites gaffe elle ne vous ramène pas les petits mais nous on a passé chaleur voilà ça y est on a parlé on dérive complètement on va parler animalier animalerie on va parler de nos chats les coordinateurs de chaleur de chats non on s'approche dangereusement des 3h de live ce qui est quand même pas mal pour un truc qui était censé être un petit making of sur une vidéo on avait un peu peur de ne pas avoir grand chose à dire finalement je pense qu'on a occupé la bonne moitié sur le live enfin sur le sur canal plus et l'autre moitié sur un peu tout et n'importe quoi tout et n'importe quoi en tout cas on est ravis les commentaires de par rapport à l'épisode sont très 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 ils font plaisir à ils font très plaisir à lire oui c'est vrai qu'on a pas du tout évoqué les quelques avis un peu plus lapidaires je sais pas si on va le faire maintenant non on s'en bat un peu les couilles bah c'est 4 4 pelos qui sont qui hurlent dès qu'ils entendent un terme il y en a plein qui ont fermé la vidéo ah mon dieu on parle de populisme ok salut les gars très bien donc voilà on a eu quoi les 3 désabonnements à cause de ça c'est pas dramatique mais je suis quand même assez content que l'épisode ait bien marché j'étais pas sûr celui-ci je savais que ça ferait appel à quand même pas mal de nostalgie en général je sais quel épisode va marcher ou pas je sais que le prochain va pas marcher par exemple mais je sais que celui-ci allait quand même parler à un certain public je pensais que ça allait faire 20 000 vues à tout casser oh non je pensais que ça allait au moins bah là ça fait on est pas loin de 60 000 vues quand même ce qui est très bien pour un épisode d'une heure et une heure et quart quand même mais bizarrement nos épisodes les plus longs sont il y a Lucas qui lui demande vous êtes toujours pas couché ça se passe bien sur la plateforme des Jones oui on se sent vieux mais ça se passe bien faut qu'on fasse un raid après c'est ça je vois les streamers ils disent c'est un raid mais je vois pas le bouton je sais pas comment faire donc je suis désolé je sais même pas qui raider je sais même pas quoi je sais pas comment ça marche Canard PC ou Jean Macier ou les Intergalactiques je sais pas comment vous envoyez donc je 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 voilà on est nul on est vraiment nul donc voilà on est un peu les papilles du du Twitch Game bah non il y a plus vieux que nous il y a il y a comment merde le journaliste qui a peut-être dans nos sages je dis plus vieux mais en fait comment il s'appelle le journaliste de merde de merde non de France Télé oh putain ah question pour un champion non 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 Samuel Etienne merci oui mais c'est celui qui présente question pour un champion merci Citron Céleste qui est notre ma mémoire ma seconde mémoire ce soir un gros merci bon mon finisseur de phrase j'ai la mémoire Google oui c'est Samuel Etienne mais ça se trouve il est dans nos âges en fait ce serait terrible en fait ça me donnerait un sacré connu vieux j'arrive bientôt à la quarantaine non mine de rien on est trop vieux pour ces conneries donc voilà sur ces mots sur ces mots déprimants je vous invite déjà merci quand même remercie ceux qui ont vu l'épisode et tout déjà et merci pour leur soutien et merci aussi pour les nouveaux venus sur ce deux chaînes Twitch tout simplement voilà merci pour tout et merci pour votre soutien encore puis bah n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre YouTube à vous abonner et à nous donner un peu de sous pour qu'on puisse continuer à faire des trucs comme ça un peu cinglé c'est un petit peu un petit peu contre-productif de faire des vidéos d'une heure sur YouTube comme ça analytique qui mettent un an un an et demi à faire mais on s'en fout oh putain ce freeze frame de l'enfer en fait elle se fout de ma gueule je crois qu'elle est consciente cette caméra elle fait toujours des freeze frames au pire moment possible saloperie putain si je vais pas installer les derniers pilotes c'est ça voilà sur cette de parado bon bah écoutez moi je vous explique à qu'à faire un autre épisode sur Malignan et Aquaman voilà on s'est engagé à le faire bah peut-être pas cette année on verra et moi je vais regarder Malignan je sais pas qui va qui va le plus se faire oh non tu nous envoies un petit mot tu nous envoies un petit mot pour nous dire ce que t'en as pensé intérêt voilà on compte sur toi ok je suppose qu'il faut que j'appuie sur le bouton arrête de streamer à plus non je sais pas je pourrais enregistrer la vidéo moi je dois pouvoir la récupérer après et puis la mettre sur youtube bon on la refait sinon non non je vais pas on repart là c'est bon c'est parti 23h on arrive pas à faire entre 3h c'est dingue quand même 2h55 c'est fou je sais pas pourquoi bon merci à tous bonne soirée bonne soirée bye et salut hop